C'est une erreur, tu penses que personne t'a offert d'animer une émission de radio? Ah oui, vraiment. Moi, ça va sonner giga prétentieux, mais à l'époque, c'est tellement prétentieux. J'essaie d'être humble. Sors une minute parce que je le sens gêné. Un moment donné à Secouan, je les avais rencontrés parce que Howard Stern était vraiment populaire. Puis là, je leur avais dit, j'avais dit, moi, je serais capable d'être le Howard Stern du Québec si vous voulez. Mettez-moi en ondes, je vais être numéro un du matin. Puis là, ils ont dit, non, notre matin, on a Brathwaite qui est numéro un. Puis j'ai fait, parfait, mettez-moi au retour. Les grandes gueules étaient numéro un. J'ai fait, je pense, mon genre d'humour, c'est plus le matin. Parce qu'en anglais, les shock jocks étaient tous le matin. J'ai fait, c'est de l'humour du matin, mais mettez-moi, puis je vais aller chercher les grandes gueules. Puis là, ils ont fait, non, c'est beau, on a les justiciers masqués. Puis je leur avais dit, j'avais fait, OK, là, tu me dis que tu as les justiciers masqués. Moi, le message que je t'envoie, c'est que tu viens d'enlever ton goleur. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette deuxième saison du spécial du Gérant. Oui, le podcast qui ne vous amène pas dans les coulisses, mais dans le bureau de l'humour, les médias et plus encore. Et je pars en Lyon avec mon ami Mike Ward. Bonjour Mike. Salut Mike. Ça va? Saison 2. Saison 2. Très bien. C'est toi qui démarre. Bien, écoute, saison 2, j'ai inventé des saisons. C'est genre, j'ai fait, il va en avoir 8, là, il va peut-être en avoir 13 ou 4. Tu prends pas de break entre les saisons? Bien, semi. OK. Vas-tu, comme là, j'ai déjà, il y a toi, après ça, il va y avoir Stéphanie Vandlac de Coupe ouverte. Oui, oui, oui. Preach, Ger-Alain, les denis de relais. Ça, c'est les 5, si tu veux, qui sont confirmés. Saison 2. Oui. Puis pour le reste, je vais voir au fil des rencontres. Je ne vais pas nécessairement me faire du booking d'avance. OK. Tu sais, juste pour y arriver, tu te promènes, hey, ça te tente dessus. Oui, oui, oui. Puis bravo, je les ai écoutés, j'en ai écouté pas mal. Je pensais que je les avais tous écoutés, mais il y en a que t'as sorti sans que je m'en rende compte. Oui, oui, en cachette. Je te barre sur YouTube. Mais tu es un des premiers à qui je te l'avais envoyé, tout ça, puis tu m'avais donné un crème de mon feedback. Je trouvais ça intéressant, ça m'a aligné dès le départ. Ce que j'aimais, tu sais, de l'épisode de Dumpack, c'était vraiment… Puis, bien, tous les épisodes, il y a un côté nostalgique qui est vraiment intéressant. Tu sais, d'entendre, mettons, t'écoutes Michel Grenier parler, moi, ce qui m'intéresse, c'est les débuts, même à faire l'épisode avec Eric Young, avec Sylvie Savant. Moi, j'aime, tu sais, entendre Eric parler d'entourage maintenant, ça m'intéresse moins que de l'entendre parler de, mettons, le début. Puis d'entendre des histoires de lui, d'entendre Donald K. Donald. Bon, bien, tu vas être content parce qu'on va faire la même affaire avec toi. Excellent. C'est-à-dire que, évidemment, je vais vouloir qu'on s'en aille tranquillement vers le fait que tu t'auto-produis. Oui. Ça, tu n'en as pas tant parlé, je pense, mais ça va être vraiment intéressant parce que tu es un des premiers aussi qui a commencé à dire, bon, bien, sais-tu quoi, je vais y vendre avec mon équipe à l'interne, puis bla, bla, bla. Mais on va effectivement commencer par des questions que même moi, je ne sais pas. OK. Je n'ai aucune idée c'est quoi tes premiers, premiers moments en humour. Mais quand je dis premier moment, c'est quand est-ce que toi, dans ta tête, tu t'es dit… C'est ça que je vais faire. Oui, c'est ça que je vais faire. Ou que tu t'es mouillé. Tu sais, comme moi, je faisais des sketchs au primaire, mettons, pour partir de là que j'aimais un peu être devant la caméra, là. Toi, c'était où, là, que ça a commencé? Moi, la première fois que je suis monté sur scène, c'était en cinquième année. OK. Avec mon ami, mon meilleur ami de l'époque. Bien, tu sais, un de mes meilleurs amis, Wilson, que… Wilson, il était bien drôle, mais il n'y avait pas un bon jugement de c'était quoi un bon gag, puis un mauvais gag. Tu sais, puis en cinquième année, tu n'écris pas des gags, là. Tu prends des livres de Newfie, puis tu… Mais Wilson, il les aimait tous. De Newfie, tu vois tout le monde qui sait que c'est… Non, mais c'était des livres de… Tu sais, d'une fois, c'était un… Pas l'alard, s'appelait-tu de même? Bien, tu sais, des jokes à l'air. Hé, tu fais des tests d'urine, des cornet. Hé, tu fais des tests d'urine ici? Ouais, OK, bien, il va te laver les mains et va me chercher un cornet. Tu sais, des autres… Oui, oui, plus de banal. Oui, oui, tu sais, des mauvais gags. Mais là, moi, j'avais décidé quel gag qu'on faisait. Et j'avais décidé que moi, j'allais être le straight man. Lui, il allait être le punché. Parce que… Puis c'était juste méchant de ma part. Il parlait… C'était drôle comment il parlait. OK. Il avait une drôle de voix. Ça, tu n'as pas dit. Fait que là, j'étais comme… C'est clair, c'est toi le punché, là. Ouais, 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 ouais. Anyway, tu me torches, là. Tout le monde rit de toi. T'as juste à parler, puis c'est réuni. Puis finalement, j'avais eu des meilleurs rires que lui. Puis là, j'avais fait « Hey boy, OK, là, le punché… » Je suis le funny guy dans le duo. J'avais vraiment… Mais tu avais des meilleurs rires en faisant juste rien ou en faisant le punch final? Non, mais on faisait chacun… Tu sais, je ne comprenais pas le concept du straight man. Mais chaque fois que je voyais des duos, je voyais qu'il y en avait un plat. Oui. Et du drôle. Mais je ne comprenais pas que le plat, c'était voulu qu'il soit plat, est-ce-tu, pour passer la porte au drôle? Mais tu sais, quand tu as, je ne sais pas, 5e année, 8 ans, 9 ans… Oui, mais ça se peut-il que tu avais déjà un instinct de ça? Parce que moi, quand je parle de toi depuis des années, je dis toujours « Mike, c'est un requin de l'humour. » C'est-à-dire qu'un requin, c'est une machine à manger. Tout, tout, tout son corps, son esprit, son sonat. C'est juste, juste, juste. Oui, puis toi, c'est comme si on dirait que tu as été faite pour prendre tout ton environnement et faire un gag avec. Oui, oui. Ça se peut-tu que ça commençait très tôt? Ça se peut, mais vois-tu comme… Là, je m'en rappelle, j'avais aimé ça. Puis après, ça, je l'avais complètement oublié. Puis je m'en suis rappelé en écoutant, je ne sais pas quel épisode tu as fait. Mais la première fois que j'ai fait du stand-up, c'était au secondaire. Je l'avais complètement oublié. Mon ami Dave Riva, il était… Il y avait un band de musique. Tu étais où, là? À Québec. OK. Puis je dis secondaire, mais je devais avoir… Ça devait être après le secondaire. Je devais avoir 18 ou 17 avec des fausses cartes parce que mon ami Dave, il jouait à Fomi Atomic à Québec. OK. Avec son petit band. Puis il m'avait dit « Tu veux-tu faire la première partie? » Puis parce que moi, je n'arrêtais pas de dire « Hey, quand je vais être adulte, je vais faire du stand-up. » Je le disais à tous mes amis depuis peut-être secondaire 3 que j'allais faire du stand-up. Il m'a demandé « Tu veux-tu faire du stand-up? » J'ai dit oui. J'ai sorti mon livre de jokes parce que j'écrivais des jokes… Je me rappelle… J'ai commencé à écrire des jokes, je pense, vers 15-16 ans. Que tu traînais un cahier. Que je traînais mon petit cahier. Puis j'écrivais des gags. OK. Puis je l'avais vraiment commencé. J'avais fait une peine d'amour quand j'avais 16 ans. Puis pour sortir de ma peine d'amour, je me faisais rire moi-même. Je travaillais dans un dépanneur de nuit qui est la pire job à avoir. C'était dépressif, là, tu sais. Fait que là, moi, en passant la mort, je faisais comme si c'était un pied de micro. Fait que je comptais des jokes. Je comptais des jokes sur mon ex. Mais moi-même, je me faisais bien rire. J'ai noté. Mon ami Dave m'a demandé de faire la première partie. J'ai fait un « Greatest It » des gags que j'avais. Qui n'était pas bon, mais tout le monde dans la salle… Mais comment tu savais que c'était un « Greatest It » ? C'est ton ballet qui te le disait ? C'est mon feeling. J'allais au feeling. Tu sais, je faisais « Ah, ça, c'est drôle. Ça, c'est moins drôle. » Puis je me disais « Ah, ça, tout le monde a le référent. Ça, ils ne l'ont pas. » Puis, tu sais, c'était des jokes. C'était très local. Ville de Québec. Oui. Tu sais, c'était des jokes sur Normandin. Puis c'était même « Joke local » de QHS. Tu sais, il fallait être un peu anglais puis connaître Célery. Sinon, tu avais… Mais c'est la vie à cet âge-là. Oui, mais tu sais, puis ça avait bien été, mais ça avait bien été parce que le public savait que j'étais qui. Puis je ne me rappelle pas d'un des gags que j'ai fait. Je me rappelle après ma deuxième fois sur scène, que je dis tout le temps que c'est ma première fois, quand j'ai joué au Comedy Works à Montréal. Puis ça, j'avais… Mes amis, tu sais, moi, j'avais déménagé à Montréal puis je disais à mes amis, je m'en vais faire du stand-up. Mais j'avais la chienne. J'allais au Comedy Works à chaque lundi. Il y avait des open mics. Ah, quand même. Puis j'avais la chienne de monter sur scène. Puis chaque fois que je redescendais à Québec, mes amis me disaient comment ça va le stand-up. Ah, je n'ai pas commencé encore. Comment ça? Puis là, j'expliquais. Oui, mais tu sais, je vais… Puis un moment donné, je suis tanné de faire des excuses. Ça fait que je me suis dit, ils sont à Québec, je suis à Montréal. Quand ils vont me demander comment ça va, je vais dire ça va bien. Ça fait que c'est ça que j'ai dit. Ça va bien. Ça va bien. Ça va, tu joues. Puis je savais, tu sais, vu que j'allais souvent au Comedy Works, je vais au Comedy Works, je fais des lundis, je suis là chaque lundi. Ah oui, tu es là chaque lundi? Oui, oui, oui. Tu vas être là lundi? Oui. OK, bien, on va y aller. Oh, Chris, OK. Ça fait que là, moi, je suis retourné chez nous. Puis dans le temps, avant Internet, tu sais, c'est en 93, là, tu sais, j'avais fait 514, 555, 1212, qui est le 411 pour les autres villes. J'ai pogné le numéro du Comedy Works, j'ai appelé le Comedy Works, j'ai dit, « Hey, je vais avoir une gang lundi soir, est-ce que vous pouvez me mettre sur le line-up? du open mic? » Ils ont dit oui. Il y a 7-8 gars de Québec qui sont montés. Dans la salle, il y avait peut-être 11 personnes. Fait que, tu sais, moi, j'étais le plus populaire de la gang, là. Oui. Puis j'avais dit à l'animateur, j'avais dit, « Quand tu vas me présenter? » D'habitude, tu sais, un open mic qui dit, « Hey, c'est sa première fois. » J'ai dit, là, tu dis, « You guys know him, you guys love him, Mike White. » Fait que là, je me suis fait te présenter comme un habitué de la place. Fait que tu as fait à croire que toi, tu allais là régulier. Oui. Fais des shows anglais. Puis en anglais, il y avait une guerre à l'époque, Comedy Works, Comedy Nest. Tu ne pouvais pas faire les deux. Moi, il me laissait faire les deux parce que le gars du Nest, Ernie Butler, me trouvait bien drôle. Puis Jimbo, il trouvait que je n'étais pas une menace. Vu que lui, il faisait, il est trop vulgaire, ça ne marchera jamais. OK. Mais il fallait... Vos deux places, tu veux, c'est pas grave. Fait que, va aux deux places. Puis lui, il ne voulait pas me mettre les fins de semaine parce qu'un humoriste, à l'époque, tu commençais les open mic les lundis. Si tu étais bon, il te mettait les mardis. Oh, les mercredis. Puis après, tu faisais la fin de semaine. Ernie, il me faisait jouer la fin de semaine. Jimbo, il me faisait juste jouer les mardis, mercredis. Puis lui, il se disait, Mike va tuer les soirées à Ernie la fin de semaine. Oui, mais là, il le trouvait bien poche. Non, il me trouvait juste déplacé, mais il m'aimait bien. OK. Il me trouvait drôle puis il trouvait que j'étais travaillant. OK. Fait que je jouais aux deux places. C'est drôle. Puis Maxime Martin est un régulier au Comedy Works, Sylvain Larocque. Puis Maxime était vraiment respecté à l'époque. Il y avait... Puis là, je dis ça comme s'il était... Non, non, non. Mais tu veux dire, même dans ce temps-là. Oui, oui. Il y avait un mur de célébrité. Il y avait Jerry Seinfeld, il y avait Chris Rock puis il y avait Maxime Martin qui était dessus. Moi, je l'avais jamais vu faire du stand-up, mais je connaissais le nom Max Martin. Tout le monde me disait, non, non, Max Martin, il est vraiment solide. Ah, oui, c'est un gars de New York. Non, non, c'est un gars de Winnipeg qui vient à Montréal. Ah, oui. Puis là, j'avais appris qu'il faisait en français. Puis moi, en français, j'avais juste vu les gars-là. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, faire de l'humour en français, c'était Daniel Lemire, Pierre Verville, c'était Ding et Dong, c'était très personnage. Puis je voulais pas faire ça. Puis là, j'étais comme, mais Max Martin, il fait dessus? Il fait un personnage en français? Puis quelqu'un m'avait dit, non, non, il fait du stand-up. Puis j'avais dit, puis Sylvain Larocque, il fait-tu un personnage? Non, non, il fait du stand-up. Fait que là, c'est là que j'ai fait, oh shit, on peut faire du stand-up. Et j'avais appris qu'il y avait les lundis juste pour rire à Québec. Fait que là, moi, je pense, vu que c'est les lundis, je pense que c'est un petit choix amateur. Fait que j'appelle ma gang de Québec, mes 7-8 qui étaient venus au Comedy Works. J'ai dit, hey, lundi, je m'en vais à Québec faire l'open mic au Dag. Venez. Moi, j'arrive comme un épais le lundi. J'ai dit à Mario Grenier, hey, oui, c'est ça, je vais être sur le show. Je vais avoir 8 de mes chums. Puis tu sais, au Dag, il y avait des fois 2000 personnes, là. Fait que lui, il me dit, il fait, bien, envoie-moi une cassette. Puis je fais, non, mais j'en ai pas de cassette. Puis il fait, bien, enregistre-toi. Puis envoie une cassette. Et là, moi, j'étais, mes amis arrivent, j'étais, j'étais comme, hey, je m'excuse-moi, finalement, ça n'a pas marché. Je commence à boire avec mes amis, je fume jamais de potes. Tu sais, je ne suis pas un fumé de potes. Mais mes amis fumaient. Puis là, j'ai fait, ah, regarde, je vais fumer. Je fume un peu. Et là, Martin Petit était le headliner. Martin Petit arrive pas. Et là, Mario, tu sais, il dit au début, là, notre headliner n'est pas arrivé encore. Puis il est stressé un peu. Mario vient me voir. Puis il est comme, hey, finalement, si tu veux embarquer, tu peux embarquer. Mais là, en me disant ça, il voit dans mes yeux que je suis bien gelé. Puis je suis bien chaud. Puis là, il fait, il m'offre de monter. Puis là, il enlève son offre tout de suite. Puis il fait, regarde, à la place, on va faire un concours. Je vais demander au monde si on a des jokes. Viens, participe au concours. Oui, oui, oui. Ça fait que je fais parfait. Il demande au monde, il y a-tu quelqu'un qui a des jokes. Ça peut être des jokes une fois, c'est un gars. Des jokes de rue. Aussitôt qu'il dit ça, je lève la main. Et là, il y a une fille, elle lève la main, un gars qui lève la main. Il fait, parfait, vous trois. La fille, elle monte sur scène puis elle fait des jokes genre, c'est quoi la différence entre une blonde puis whatever. Donc, c'est des jokes cheap. Et là, Mario, il me dit, il fait du stand-up mais il fait trois minutes maximum. Il ne dépasse pas trois minutes. Je fais parfait. Moi, je m'en vais backstage et là, j'essaie de dégriser le plus vite que je peux puis j'ai vomi. J'étais nerveux puis j'ai vomi en arrière backstage puis en arrière, c'est où le drôme? Il y a un drôme, il y a un rideau. Moi, je vomi en arrière mais ça m'a craqué. En tout cas, je reviens et là, je commence à faire mes jokes. Puis moi, je m'étais préparé, j'avais un six minutes de stand-up qui marchait en anglais. Je l'avais traduit. Fait que j'avais mon six minutes. Je commence à le faire et là, ça marche là parce que le monde, premièrement, il s'attendait à un amateur. Moi, j'arrive, je suis un amateur mais un amateur qui a fait une cinquantaine de shows. Ah oui, tu avais quand même fait cinquantaine de shows en anglais. Oui, en anglais. Mettons une cinquantaine. Quand même. Puis j'arrivais aussi avec un style d'humour qui était bien populaire en anglais mais qu'en français, personne ne faisait ce genre d'humour-là. Puis que ça marchait parfaitement pour Québec. Le monde de Québec, surtout dans ces années-là, d'entendre un gars de Québec dire ce qu'il pensait vraiment puis des gags qui n'ont aucune allure. J'ai fait... Après trois minutes, je regarde Mario puis il est comme continue, continue. Fait que là, moi, je continue et mon six minutes a duré peut-être dix minutes. Je regarde Mario puis il fait continue. Mais moi, je n'ai plus rien. Fait que là, je commence à faire des jokes que j'avais écrits en anglais que je n'avais jamais testés mais que je traduisais. Et là, j'y faisais puis ça a marché. Je dois avoir fait 20-25 minutes. Ah, ben oui. À ta première fois en français. Première fois en français. Puis ça a été mon plus gros hit de, mettons, peut-être 15 premières années de carrière. Ah, sérieux? Je pense que je n'ai jamais rentré aussi fort que ça jusqu'à, mettons, 2000... Peut-être 2003-2004. OK. Ça n'a aucun sens. Puis après, moi, j'allais à Québec puis il y avait comme la légende. Tu sais, mes amis me faisaient « Hey, t'as-tu entendu parler du gars au dag qui est arrivé puis qui a fait, tu sais... » Puis là, Mario m'avait rebooké tout de suite le mois d'après. Il a dit « Il faut que tu reviennes. » Moi, d'après, moi, je suis arrivé, mais je suis arrivé avec une mentalité très anglophone. Je lui ai fait « Christy, je vais faire mon meilleur 8. » Tu sais, où il m'avait booké 10, je vais faire mon meilleur 10. Mais c'était le même 10 que j'avais fait le mois d'avant. Fait que ça a rentré mollo. Là, Mario, au lieu de dire « Regarde, tu ne reviendras pas. Tu n'as pas écrit une joke. » Il a dit « Regarde, écris du nouveau. » Il a dit « En français, ça te prend du nouveau. Tu ne peux pas faire les mêmes jokes. » Tu sais, en anglais, dans le temps, si tu avais un 45 minutes, tu faisais le tour du monde puis tu sais, tu prenais ta retraite. Fait que j'avais cette mentalité-là. Fait que il m'a dit « Écris un nouveau 10. » Fait que là, moi, je suis allé chez nous. J'ai checké dans mes affaires. Je l'ai rappelé. Il m'a rebooké à peu près une couple de semaines après avec un nouveau 10. J'ai bien marché puis je faisais le dag. Il me bouquait des 10 minutes à peu près aux deux mois. Tu sais, au mois et demi, deux mois. Tu montais un show, là, quand même. Je montais un show puis déjà, la deuxième année, la deuxième année, il m'avait bouqué pour ouvrir pour Pierre Verville. Excusez, Pierre Légaré. Puis Légaré était bien connu, bien populaire dans le temps. Puis il m'avait dit « Fais une demi-heure avant Légaré. Légaré va faire 45. » Puis après le show, il m'avait dit « Regarde, prochain coup, tu viens, tu headlines. » Fait que j'ai headliné, j'étais encore à l'école de l'humour. Puis tu sais, je n'étais même pas… Tu sais, à Montréal, je pense que j'avais fait à l'école, j'ai fait les soirées que tu produisais que Maurice Animé, là, un dit stand-up. Mais à Montréal, j'étais comme vu comme vraiment le petit nouveau mais à Québec, j'étais déjà un headliner. Fait que c'est vraiment ça puis c'est pour ça que j'étais un mauvais élève aussi à l'école de l'humour parce que j'avais des profs qui me disaient « ça, ça, ça se fait, ça, ça se fait pas. » Puis j'étais comme « non, ça, ça, ça se fait. » Oui, oui. Puis il dit « ah, mais tu vas le voir, hey, je suis déjà un headliner, là. » Oui. Puis le dag, c'était… Quand t'es headliné au dag, tu sais, c'était vraiment l'élite de l'humour qui headliné. Tu étais prêt à faire un galop. Tu sais, c'était des UR, c'était des courtes manches. C'était du monde qui gagnait cent quelques mille par année. Moi qui gagnais à peu près entre 1.800 puis 2.000 par année. Puis, oh, Christy, je viens de me moucher dans la bouche. C'est un peu chic, ça. Là, je suis content qu'il y ait du monde qui écoute en audio. Mais oui, c'est ça. Ça fait que ça a été vraiment rapide à Québec. Mais à Montréal, ça a pris plus de temps puis c'est normal, là. Mais le fait d'avoir ma crédibilité à Québec, ça m'a donné une crédibilité en région. Quand t'es connu à Québec, tu pognes plus à Rivière-du-Loup qu'un gars qui est connu à Montréal. J'ai l'impression. Même à faire en musique, tu regardes Pépé et sa guitare. Pépé, il remplit à Montréal aussi, mais c'était une grosse star à Québec puis c'est une grosse star en région comme Bob Bissonnette l'était, mais moins à Montréal. Mais toi, ça a été long où t'as été le gars t'es né barré à Montréal. Ben oui. T'es né barré. C'était comme Mike Quar, lui qui est dans les bars. T'étais le king absolu des bars de partout, mais qu'est-ce qui est arrivé pour que tout à coup ça a été comme, non, non, lui... C'est vraiment, c'est Jacques Chevalier. Jacques Chevalier qui était à l'époque, c'est lui qui bookait les galas. C'était le seul, au début, juste pour rire, voulait rien savoir de moi. Puis là, j'avais pogné un gala en 95-16 puis ça avait pas super bien été. J'avais fait, il m'avait booké un personnage que je faisais à l'école de l'humour et je faisais le Henri que je fais Simon puis Henri avec Pat Groux et mon numéro finissait que je faisais monter quelqu'un sur scène et j'avais choisi, il y avait un monsieur en avant qui était handicapé, je savais pas qu'il était handicapé. Il était capable de marcher mais il y avait un peu de misère puis c'est lui que j'avais fait monter sur scène et là, ça avait fait un malheur. Zéro stagé, là. Zéro stagé. Tu sais, moi, c'est le monsieur qui rit le plus, Chris et lui, je vais prendre. Ben oui. Fait que là, lui, il monte, il boite, qui a sa canne puis là, le monde sont comme, c'est vraiment pas cool ça, c'est vraiment pas cool de prendre un handicapé puis tout le monde avait l'air de faire comme si tout le monde le savait qu'il était handicapé. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, ça avait été moyen. Ils m'avaient pas rebooké l'année d'après puis pour eux autres, j'étais comme barré. Ils avaient fait, regarde, il est bon dans les bars, il s'est planté dans un gala, il est juste pas prêt pour les galas. OK. Et là, quand Jacques est arrivé, Jacques, il me trouvait bien drôle, il m'a mis dans un gala puis je me suis planté et là, l'année d'après, il m'a remis dans un gala puis sans même que je fasse des auditions, tu sais, il me mettait dans un gala. Il t'appelait direct. Tu veux-tu un gala? Non. Tu sais, la première année, oui, je me plante. Deuxième année, oui. Troisième année, non, Jacques, je peux pas, je vais me planter. OK. J'y disais non puis il était comme, non, ça va bien aller. Non, Jacques. Puis là, j'y disais, regarde, je vais animer les auditions on recevait un appel de quelqu'un de Juste Pour Rire. Ouais, tu vas être sur le gala à Normand. Mais non, je suis pas sur le gala à Normand. Oui, oui, le numéro que tu as, mais c'était pas un numéro puis même, j'avais fait mon premier gag où ça marchait à Juste Pour Rire. J'avais fait une joke tellement vulgaire en me disant, elle va être tellement vulgaire, ils auront pas le choix de me couper puis ils vont laissez-moi tranquille. Ils vont comprendre, je suis pas fait pour la télé puis ma joke, c'était mon affaire de, tu sais, je suis arrivé sur Simple, j'avais dit, je sais pas comment je l'amenais, je sais pas, je disais, le monde penche vulgaire mais je suis capable de faire de l'humour au grand public. OK, tu sais, quand t'es en train de fourrer une chèvre puis elle est trop basse puis là, je commence mon affaire de même et là, Jacques, tu sais, j'ai dit, regarde Jacques, je fais ça pour être sûr que tu le coupes puis il fait, non, on fait le puis il l'a mis à TV. Fait que là, moi, première fois que le Québec m'a vu, le grand public, c'est avec une joke de fourrer une chèvre que j'avais juste faite pour être sûr que Jacques ne me mette pas à la télé. Puis genre, ce numéro-là a été correct puis après, il m'a rebouqué à chaque année. Fait que j'étais devenu le gars qui faisait des galas que le monde qui aimait l'humour aimait mais M. et Mme Tout-le-Monde puis les VIP n'aimaient pas vraiment ça puis où ça a vraiment changé, c'est l'année que j'avais fait la tournée Juste pour rire avec Dome Pack puis Julie Caron puis Camp en masse. Là, j'avais fait deux galas. J'avais mon numéro À Va Revenir puis j'avais mon numéro du Eckler avec Dome Pack que les deux avaient été des gros hits. Puis là, c'était l'année que j'avais été Révélation puis là, j'avais vraiment senti puis dans ces années-là, Juste pour rire, ça avait encore un gros impact. Moi, j'ai vraiment senti le avant Révélation puis après, je suis devenu pour le milieu au complet un humoriste professionnel. Avant ça, j'étais le gars vulgaire qui était capable d'écrire. Puis après, j'étais… Oui, parce que tu as écrit pour beaucoup de monde. Oui, j'écrivais pour bien du monde puis le monde faisait… Parce qu'au début, le monde disait « Ah, il est juste capable de faire de la vulgarité. » Fait que j'ai fait « Ok, je vais écrire pour les autres pour leur montrer que je suis capable de faire plein de styles d'humour. C'est juste moi, je choisis de faire ça. » Oui. C'est un homme qui renaissait un moment donné, il avait fait tous les humoristes du Québec sauf moi. Puis j'avais été à Pimentphare. Fait que j'étais plus connu que la moitié du monde sur le show. Mais un moment donné, Pat Gros était comme « Ouais, tu devrais mettre Mike. » Puis elle avait dit « Non, Mike, c'est juste un writer. » « Mike, c'est juste un writer. » Oui. Puis là, j'étais comme… Même, j'ai fait Pimentphare. Puis Pimentphare avait un million et demi de codes déco. Oui, puis il n'y avait pas un petit jeune là-dessus. Non, non. Mais elle, dans sa tête, j'étais juste un writer. Puis après, il y avait un moment donné, j'avais fait mon personnage de Chabot, qui après, j'ai fait dans le gros show, qui était comme une V1 de ça. Parce qu'il y avait un des humoristes qu'on arrivait le matin à 9h, on avait un meeting, tour d'actualité. Quelqu'un nous disait qu'est-ce qui se passait dans la journée. On choisissait un sujet. On écrivait. On revenait à 10h30 avec un premier jet. Après ça, on revenait là, on faisait un petit brainstorm. On revenait après à 3h avec notre version finale. Puis on brainstormait puis après le show, c'était ça le show. Puis rendu à 3h, il y avait un humoriste qui est arrivé que ça ne marchait pas son affaire puis il a juste choqué. Il a fait, regarde, moi, je n'ai pas le goût de me planter. Je ne le fais pas. Puis là, on est live à la télé. On tournait à 7h. Là, Martin Petit, qui animait, il fait, Mike, parce que des fois, pour faire rire le monde, j'imitais la toune Danger Zone puis je chantais du Scorpion juste pour détendre l'atmosphère. Il a fait, il y a une Scorpion qui s'en vient en ville. Ça te tente? Fais un sketch. Tu émites Scorpions puis tu émites White Snake. Là, j'ai fait, OK. Fait que là, j'ai juste improvisé un sketch puis la manière que je le faisais, je faisais juste du name dropping, du mauvais name dropping de gars que personne ne connaît. Fait que c'était comme, hé, Chris, grosse nouvelle, t'as-tu vu, Rico s'en vient. Rico qui? Chris, Rico, Rico Sanchez, bassiste de Wasp. Fait que c'était juste moi qui étais insulté puis là, Martin, il ne savait pas c'était qui Wasp. Fait que j'y chantais du Wasp. Là, je chantais du Danger Zone. Je chantais. Puis c'était n'importe quoi. Mais c'est drôle. Il était bon au public. Martin était crampé. Fait que là, après ça, je m'étais dit, OK, la madame, que je suis juste un writer, mais elle, après, elle a juste fait, ah non, mais tu sais, c'est un coup de lock. C'est un coup de lock. mais c'est fait de même. La vie, c'est de même. Quand tu as mis quelqu'un dans une case. Mais c'est ça. C'est là que j'ai vu, tu sais. Après, souvent, tu sais, j'ai du monde qui me disent, ah non, je vais aller travailler là, je vais avoir mon pied dans la porte. Mets ton pied dans la porte. Tu sais, si tu arrives à la radio comme chroniqueur, tu es le chroniqueur. Si tu arrives à la radio comme remplaçant, tu es le remplaçant. Il n'y a personne qui prend le chroniqueur pour devenir animateur. Il n'y a personne qui prend le remplaçant qui donne un show. Ça arrive, mais c'est très, très rare. Fait que ça, oui, c'est vraiment juste pour rire qu'il a fait. Tu sais, avant ça, c'était le gars vulgaire ou le writer. Tu es devenu legit, là. Et là, c'était, OK, OK, ouais, c'est ce qu'il fait, c'est bon, ce qu'il fait, c'est grand public, mais il y a mieux le trash que faire du grand public, mais il est capable. Mais pourquoi, tu as fait, c'est depuis quand que tu as dit, moi, parce que tu as dit une phrase, moi, qui m'avait marqué. Tu avais dit, moi, je fais du punk. Ouais. Mais du vrai punk. Mais qu'est-ce qui fait que tu as décidé ça? Bien, j'avais fait, moi, c'est le genre d'humour qui me faisait le plus triper. Ouais. Puis à un moment donné, Mais tu le voyais qu'il y avait de l'adversité que ça, tu n'es pas capable. Non, 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 ben non. Mais à un moment donné, j'ai fait, j'ai fait, bien, il y a deux affaires qui sont arrivées. Une affaire, j'ai fait une corpo pour Costco en 96, mettons. Fait que là, je m'étais dit, je faisais juste une demi-heure et là, j'avais pris, j'avais peut-être une heure de matériel, j'ai pris la demi-heure la plus clean et je l'ai cleané. Fait que si j'avais une joke de baiser, je disais, faire l'amour, ou tu sais, j'utilisais des mots. Ou l'est d'une cheffe, c'est une jument. Non, mais tu sais, des petits mots taquins, là. Tu sais, j'étais de l'humour un peu taquin, là. Tu sais, des jokes de cul que tu peux faire devant ta belle-mère. Ouais, 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 à Noël, ça passe. Et là, je fais ça, ça va moyen pis j'ai pas de fun. J'ai vraiment pas de fun. OK. Et j'étais sur scène pis c'était pas si payant que ça. C'était une corpo, mettons, à 500 piastres qui était beaucoup pour moi à l'époque, mais j'étais comme, je me fais chier pour 500 piastres ou je pourrais avoir du fun pour 300 piastres. J'aime mieux faire du fun à 300 piastres. Pis je m'étais fait un calcul, je m'étais dit, si je change qui je suis, je vais pouvoir devenir un gars qui gagne 100 000 par année, mais je serai pas heureux. Pis en faisant à ma tête, je pense que je pourrais peut-être gagner un 30 000, 40 000. Et, fait que j'avais choisi de gagner 30 000, 40 000. Pis Daniel Fichaud m'avait dit une phrase un moment donné. Elle avait dit, toi là, ça va être long avant que tu perce, mais un coup que tu vas percer, tu vas percer à la vie. Elle dit, si tu changes rien. Mais si tu changes tes affaires, tu vas percer tout de suite, mais dans deux ans, on va t'avoir oublié parce que tu seras pas, tu seras pas qui que t'es pour elle. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'elle, elle me dit ça, Daniel, que je respectais beaucoup, elle était à l'école avant que moi je sois à l'école, mais je l'avais eu au cours du soir. Pis ça a été la meilleure prof en humour que j'ai eu. Et, il y avait Gilbert Rozon qui m'avait dit, feu Gilbert, que je faisais un show, pis il m'avait vu, pis il était venu me voir, pis il avait dit, hey, t'es vraiment bon, mais ça marchera jamais au Québec. Il a dit, tu parles anglais, va aux États. Aux États, avec ton humour, tu vas devenir millionnaire, mais au Québec, tu vas être pauvre toute ta vie. Et là, moi, au lieu d'entendre un expert qui me dit, il va aux États, moi, j'étais comme, le gars qui est parti le festival, pense que je suis assez drôle pour devenir millionnaire aux États, imagine ça au Québec quand ça va pogner. J'entendais ce que je voulais entendre. C'est ça pareil. Parce que dans ce qu'il a dit, il y a les deux discours. T'as pogné celui qui te parle, pis c'est parfait. Mais moi, ce qui m'a vraiment aidé, pis ce qui a aidé, mettons, des gars comme les Denis ou Jean-Tom, moi, à l'époque, j'ai commencé à faire de l'humour, d'être un peu marginal, c'était un défaut. Il fallait tomber dans deux moules. T'avais le moule Patrick Huard ou le moule, mettons, Patrick Huard, Morency, Massica, stand-up conventionnel, Martin Mat tombait là-dedans aussi, ou les personnages. C'est Mario Jean, Jean-Michel. C'est les deux seuls. Tu pouvais pas être, moi, je vais faire de l'absurde, ben, tu vas être pauvre. Tu vas venir, tu vas travailler un jour par année, pis tu vas être Gary Bray. Ou tu sais, du Évé, même affaire, ça marchera pas. Mais après ça, quand il a commencé à avoir de plus en plus d'humoristes, là, le fait d'être un peu différent, c'est une qualité, tu sais. Moi, je pense que c'est ça qui aide à ma longévité, c'est que j'étais tout le temps un peu différent. Ouais, mais moi, j'ai toujours dit qu'au Québec, de la controverse à ton niveau, il y a de la place pour un. Quelqu'un qui dirait, moi, je vais faire du Mike Ward, j'y crois pas pas en tout. Ouais, non, moi non plus. Mais non, mais tu comprends? Même si, mettons, avant une machine à voyager. Ça qu'a être différent, c'est beau, là, mais là, encore là, je déteste être le gars qui fait donner quelqu'un, si quelqu'un écoute, puis qui dit, non, moi, je veux faire comme du Mike et tout go, parce que je suis zéro, un donneur, mais il reste que, puis c'est Louis Massicotte qui avait dit ça, c'était Louis Morissette. Louis Morissette. J'aime bien ça, on est dans son building. On est dans son building. Louis Massicotte. C'est Louis, non, Massicotte, c'est un autre gars de Québec, c'est un homme d'affaires à Québec. Avec sa femme, Virginie Cloutier. Salut Louis. Mais, qui avait dit ça en entrevue, je ne sais même pas dans quel truc, mais j'avais vu ça passer à TV, puis il avait dit, il n'y a pas de place au Québec pour la controverse. Puis, il y a un peu raison, mais toi, c'est que, ça a été, tu sais, c'est une controverse de Ligue majeure, tellement qu'on pourrait dire une controverse de Cour suprême. Oui, oui. Puis, au-delà d'eux, mais moi, je ne crois pas qu'un autre peut arriver en disant, moi, je ne peux pas passer à TV, je ne peux pas passer nulle part, puis regarde-moi, à moins qu'il passe sur Internet. Oui. Ce qui est aujourd'hui une réalité. Mais vois-tu, moi, je le voyais venir. Mais tu peux être en désaccord, mais je n'ai pas l'impression d'être différent, c'est fine, mais d'être controversé dans ta différence au point que toi, tu l'as amené, moi, je dis qu'il y a de la place pour un. Mais aussi, j'ai tout le temps été un peu bon en business, tu sais, qu'au début, puis Michel aussi, Michel, c'est le meilleur pour vendre ses artistes, d'avoir, son but premier, c'est qu'il vive de ça. Oui. Parce que j'ai déjà entendu des producteurs puis des gérants signer des artistes, puis là, c'est un gars qui travaille dans les bars, puis ils font, là, on va produire ton show, puis ça n'arrive plus, mais à l'époque, il disait, là, on va produire ton show dans un an, fait qu'il faut créer l'effet de rareté, je ne joue pas. Oui, mais c'est quoi je vais faire pour vivre, travaille, trouve-toi une job de serveur, ou tu sais. Michel, c'est important pour lui que je gagne ma vie en humour, fait que tu sais, il me faisait travailler au bout, et moi, quand Internet est arrivé, que je sentais que, dans les années 90, j'avais sorti un album qui était disponible online, je mettais des extraits online, des coups de téléphone aussi, il y avait des coups de téléphone, puis du stand-up, puis je mettais, j'avais quatre extraits, pas bien longs, mais que, même en 56 cas, tu étais capable d'écouter instantanément, puis là, je le vendais, puis au début, j'envoyais les cassettes, pas les cassettes, les CD, puis c'était COD, parce qu'au début, je voulais par carte de crédit, puis c'était compliqué, fait que là, je l'envoyais COD, tu sais, fait que le bureau de poste, tu recevais ton affaire, tu donnais 30 piastres au facteur, 20 piastres au facteur, bureau de poste gardait 8 piastres, il me redonnait 12 piastres, et là, j'étais comme, il me semble que c'est beaucoup, un stic qui garde 8, fait que moi, je faisais juste, hey, tu veux mon disque, je te l'envoie, un coup que tu le reçois, envoie-moi un chèque, puis il y avait peut-être 10% du monde qui essayait de me fourrer, mais même avec le 90 qui ne me fourrait pas, au lieu d'avoir, au lieu d'avoir l'équivalent de 12 piastres du CD, j'avais 18 piastres du CD, puis on a vendu comme 2000, tu sais, fait que j'ai fait, tu sais, à l'époque, pour moi, ce qui était du vrai cash, puis surtout, c'était une initiative intéressante, puis sur le web, puis après, moi, c'était bien important pour moi, je voyais le web arriver, puis là, je me disais, ok, là, la vidéo, on n'est pas là, mais l'audio est là, fait que là, je savais que, parce que la télé, la radio, la radio surtout, m'aimait comme chroniqueur, mais jamais un poste de radio m'aurait donné une job d'animateur, même si chaque fois, j'allais dans les meetings, je connaissais plus la radio, je suis un vrai fan de radio, depuis que je suis jeune, puis quand j'étais petit, ma sitcom préférée, c'était WKRP in Cincinnati, qui est un poste de Cincinnati, puis j'aimais ça, puis là, tu sais, moi, je pensais, tu sais, que les boss de radio, c'était des fans de radio aussi, puis là, je leur parlais d'Howard Stern, je leur parlais d'AMS, je leur parlais, puis c'était toutes des références qu'eux autres connaissaient pas, je parlais d'André Arthur, ils savaient même pas c'était qui André Arthur, puis j'étais comme, Chris sort un peu de Montréal, tabarnak, tu sais, mais ils connaissaient rien. C'est une erreur, tu penses que personne t'a offert d'animer une émission de radio? Ah oui, vraiment, moi, puis ça, ça va sonner giga prétentieux, mais à l'époque, à l'époque de, tu sais, puis ça, c'est tellement prétentieux, puis j'essaie d'être humble, là, mais un moment donné, il sort une minute parce que je le sens gêné, là. Un moment donné, à Secoua, je les avais rencontrés pour, parce que Howard Stern était vraiment populaire, puis là, je leur avais dit, j'avais dit, moi, je serais capable d'être le Howard Stern du Québec, si vous voulez, mettez-moi en ondes, je vais être numéro 1 du matin, puis là, ils ont dit, non, notre matin, on a Brad White qui est numéro 1, puis j'ai fait, parfait, mettez-moi au retour, les grandes gueules étaient numéro 1, j'ai fait, je pense, mon genre d'humour, c'est plus le matin, parce qu'en anglais, les shock jocks étaient tous le matin, j'ai fait, c'est de l'humour du matin, mais mettez-moi, puis je vais aller chercher les grandes gueules, puis là, ils ont fait, non, c'est beau, on a les justiciers masqués, puis je leur avais dit, j'avais fait, ok, là, tu me dis que tu as les justiciers masqués, moi, le message que je t'envoie, c'est que tu viens d'enlever ton goal-là, vu que tu sais que tu as perdu, oui, puis j'ai dit ça au boss, j'ai fait, il a dit, non, non, ils sont très bons, puis j'ai fait, ils ne sont pas bons, les gars, ils ne sont pas bons, c'est une copie cheap des grandes gueules, vous faites une copie, si vous voulez arriver, si vous voulez être numéro 1, vous allez m'engager, si vous voulez être numéro 3, continuez à faire ce que vous faites, vous le faites bien, jouer pour gagner ou jouer pour ne pas perdre, puis j'étais avec Jean-Claude Jelina, tu sais, puis là, tu sais, j'allais picher un show avec Jean-Claude, puis là, Jean-Claude, il n'était pas bien, est-ce que j'étais, j'étais confiant à ce point-là, puis après, on est parti, puis ils ont engagé Jean-Claude, puis ils n'ont pas engagé moi, sérieux? Oui, parce qu'il se disait, Chris, il n'y a pas d'expérience, puis il y a cette confiance-là, mais c'était, tu sais, moi, je n'ai jamais eu, je ne suis pas un gars ultra confiant, mais il y a certaines choses que je suis vraiment confiant, tu sais, comme dans mon écriture, j'ai tout le temps été super confiant depuis le début, la première chose que j'avais écrite pour quelqu'un d'autre. Tu ne rodes quasiment plus. Bien, quand j'écrivais, mettons, je me rappelle une des premières choses que j'avais écrite, c'était pour Kavana puis Pascal Légétimus, et Légétimus, qui était un dieu de l'humour en Europe, puis là, il me disait, non, ça, ce n'est pas de même, j'aurais dû, tu sais, l'écouter, vu qu'il y avait beaucoup d'expérience, moi, je n'avais pas d'expérience, mais mon instinct me disait, je connais le Québec, il ne connaît pas le Québec, je sais ce qui marche ici, il ne sait pas, puis j'avais raison. Puis, il y a des fois, j'ai confiance, j'ai une confiance sur des affaires, il y a d'autres affaires, je n'ai aucune idée, fait que là, il faut que je demande de l'aide, puis je n'ai pas peur de demander de l'aide, mais il y a des affaires que je suis sûr que, tu sais, ça, je le sais que c'est le même, ça marche, puis c'est ça qu'on fait. Même affaire, quand on a commencé sous écoute, tu sais, tu as fait le premier épisode, puis j'avais demandé à toi qu'il fallut, hey, j'aimerais ça juste faire un podcast, si c'est bon, je vais le sortir, si c'est pas bon, on ne le sort pas, puis on l'a fait, puis après, avant de le sortir, je l'avais écouté, puis j'avais fait, hey, je pense que c'est vraiment bon. Là, je l'avais réécouté, c'est vraiment bon. Tu l'avais réécouté deux fois? Je l'avais écouté même trois, quatre fois, puis là, je l'avais fait écouter à Michel, je l'avais fait écouter. C'est-tu beau, fallu que tu ne comprenais pas? Non, mais je l'avais fait écouter à Marie, puis je l'avais fait écouter, mon neveu restait chez nous, à lui aussi, puis là, mon neveu écoutait, puis il était comme, hey, c'est vraiment bon, il a dit. Il décochait zéro. Il a fait, c'est Calib Howard Stern, tu sais, c'est Calib Howard Stern, puis là, j'étais comme, ouais, tu penses, puis il a fait, tu sais, puis je prenais, tu sais, il avait 16 ans, puis il connaissait Howard Stern parce que j'avais fait écouter trois, quatre extraits, mais lui, il trouvait ça bien bon, puis j'avais fait, je pense qu'on a de quoi. Fait que là, mais là, je me disais, est-ce qu'on a de quoi juste parce que c'est, c'est-tu broileur et fallu qui sont bons? C'est-tu le mix broileur, broileur, fallu, mec qui est bon? Ou c'est-tu le, fait que là, j'avais fait un autre épisode avec deux autres personnes pour voir si ça marchait, puis le deuxième épisode, ça marchait encore, puis j'ai fait, je pense que c'est un concept qui peut, qui peut toffer, tu sais, puis ce que j'aimais, tu sais, le fait, tu sais, là, on fait une entrevue one-on-one, ça prend une recherche, ça prend une préparation, mais à trois, la beauté, t'as pas besoin de recherche, t'as pas besoin de préparation, vu que, tu sais, les invités s'alimentent, puis toi, t'as juste à écouter un peu, puis puncher, puis laisser parler quand c'est intéressant, puis puncher quand c'est pas intéressant, ou, tu sais, pas quand c'est pas intéressant, mais t'alimentes, puis tu te retires. Tu mets des bûches dans le feu. Oui. Chose qui m'a pris du temps, ça m'a pris, mettons, rendu, ça m'a pris les 50 premiers épisodes à pas prendre trop de place. Cinq ans? Oui, oui. Au début, je prenais trop de place. OK. Tu sais, si j'avais un flash puncher, puis après, genre, après une cinquantaine d'épisodes, j'ai fait, hey, quand c'est vraiment bon, là, je vais juste suivre, puis m'amuser. Mais comment t'as fait pour avoir des invités pendant 50 épisodes avec aucune notoriété particulière, avec une diffusion, tu sais, nous autres, on était chums, c'est comme, oui, go, mais après, c'est, les gens, parce que c'était fait 20, je sais pas le chiffre exact qu'on a fait par Skype, mettons 18, que là, c'était que des amis vedettes. OK. Puis là, quand on a fait le tour, j'ai arrêté, parce anyway, il y avait un, c'était un vrai succès, je trouve, du milieu, tu sais. J'avais, chaque fois que je croisais des producteurs, des gérants, des attachés de presse, des journalistes, ils me parlaient tous du podcast, mais monsieur, madame, tout le monde n'entendait pas parler. Fait qu'il y avait, le milieu en parlait beaucoup. Fait que je trouvais ça bon pour moi parce que ça l'envoyait le message que Mike est un puriste de stand-up, Mike connaît l'humour, c'est pas juste un colon vulgaire, tu sais. Fait que j'aimais ça, mais, puis les comedy nerds, à l'époque, ils en avaient pas beaucoup, eux autres, ils aimaient beaucoup ça. Puis je me disais, plus on va faire de podcasts, plus il va y avoir de comedy nerds, mais j'avais aussi bien du monde qui chialait sur la qualité sonore, tu sais, qui m'écrivait, ça sonne le cul, c'est qui ton gars de son? Puis j'étais comme, c'est moi mon gars de son, je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. Puis là, tu sais, des experts, tu sais, qui changent de micro, je fais comme, hé tabarnak, j'ai des micros, c'est nicer, j'ai acheté des ordis que je fais livrer. Fait que c'était, c'était rendu, c'était quasiment plus le fun vu que je me faisais trop insulter. Tout le temps, chaque épisode? Chaque épisode. Il y avait, puis pas de temps, mais tu sais, mettons 50 commentaires positifs, mais une quinzaine de, hé, fais ça de même, mets ça de même. Une quinzaine, c'est beaucoup, pas juste un ou deux. Fait que là, je m'étais dit, OK, on va prendre un petit break, je vais demander à Louis de Lille de me faire un kit puis réaliser ça. Fait que j'avais fait, je pense, quatre ou six épisodes, j'avais loué un loft dans le Vieux-Montréal, je m'étais équipé de caméras. J'étais allé là aussi. Louis le faisait, mais tu sais, ça me coûtait, ça me coûtait... C'était à peu près les petites GoPro que tu avais mis en? Oui, c'est des petites GoPro. puis tu avais loué un loft pendant deux semaines parce que tu faisais beaucoup de Just Pour Ré puis Just For Lair. J'avais loué un loft pendant un mois pour faire une saison, mais tu sais, le loft m'avait coûté 3000 piastres, les caméras m'avaient coûté mettons 3000, 4000, Louis me coûtait 500 piastres par épisode. Et là, j'étais comme, OK, je fais de la promo, mais je ne suis pas en tournée. Ça me coûte 1000 piastres par épisode pour faire « Hey, si vous voulez me voir, attendez deux ans puis je vais essayer d'écrir quelque chose. » Fait que là, j'avais fait « OK, fuck off, j'ai arrêté. » Mais là, je sentais qu'il y avait une vraie qualité. Et là, les commentaires, c'était juste « Wow, c'est intéressant, c'est le fun. » Là, on est en quelle année à peu près? Là, on est en 2013, 2011 pour la première version et ça, c'est 2012 ou 2013. Au début, Mike, tu pensais sur quelle plateforme? Au début, même, on le mettait juste sur Vimeo parce que YouTube ne laissait pas des vidéos de plus que 6 ou 8 minutes. Fait qu'on le mettait sur Vimeo. Je ne me souviens pas. Fait que j'avais mon channel Vimeo. OK. On l'enregistrait à Skype, on le mettait Vimeo et on avait un fil RSS. À l'époque, il n'y avait pas Spotify, il n'y avait iTunes. Fait qu'il était sur iTunes ou avec le fil RSS, tu le pognais. Et là, après ça, on a fait la V2 que là, il y avait une vraie qualité. J'ai fait, oh Christ, là, on tient de quoi? Mais il faudrait le vendre à un poste de télé ou il faudrait le vendre à quelqu'un. Puis je ne voulais pas, je ne voulais pas le vendre puis je ne voulais pas, je savais que si on réussissait à le vendre, ça n'aurait pas été cette qualité-là. Il aurait fallu faire un upgrade puis il aurait dit, regarde, ça va te prendre un producteur, ça va te prendre... Fait que là, j'aurais eu un boss puis ça serait plus mon concept. Fait que je m'étais dit, OK, je vais ramener sous écoute à un moment donné où je vais trouver une façon de le financer. Et aussitôt que j'ai eu mon premier meeting puis le bordel avec Bellefeuille, j'avais dit, astille, on devrait faire des soirs sous écoute. Je vais ramener sous écoute et les billets à porte, je vais payer Yann Thériault vu que je connaisse à Yann vu qu'il avait déjà son podcast, il y avait le stream à l'époque, qu'il faisait le stream et c'était bon. Puis Yann, c'était le... Tu sais, il y avait plein de podcasters. Yann, c'était le seul qui avait une qualité. Chaque fois, je l'écoutais, écouter Yann ou écouter le 98.5 ou l'FM 93, c'était la même qualité. Puis je me rappelle les premières fois que j'écoutais Yann, j'étais comme, astille qui est bon. Lui là, dans deux semaines, astille, le FM 93 va venir le chercher le 98.5 mais la radio étant la radio, personne n'est jamais allé le chercher. Fait que là, moi, quand j'avais eu l'idée pour faire sous écoute devant le public, j'avais approché Yann puis j'avais dit, regarde, je vais te donner 100% de la porte si tu me réalises ça, qu'est-ce que ça te prend comme caméra? Fait que lui et Michel sont allés acheter un ordi, sont allés acheter des caméras. Donc quitte pour le bordel Soir 1, le Soir 1, c'était quoi le budget? C'est un kit de 20 000. Fait qu'on a quand même mis 20 000. C'est drôle, Stéphanie Vendelac de Coupe ouvert, que j'ai déjà enregistrée mais qui va passer dans les prochaines semaines, elle a un studio maintenant avec Thomas Tout, je lui demande combien t'as payé. 20 000. Oui, mais c'est parce qu'à l'époque, à l'époque, tu sais, on n'avait pas de micro, mais à l'époque, juste le switcher, c'était 10 000 piastres. Eh boy. Tout est à cher. Non, mais je te dis ça parce que... Ça coûte tout le temps 20 000. Oui, mais j'ai l'impression qu'à l'époque d'iPhone, c'est rendu, tu sais, pour 622 piastres, c'est pas vrai, quand tu veux de la vraie qualité comme toi tu fais. Mais tu sais, le kit de 20 000 qu'on a eu, si je rachetais ça aujourd'hui, il coûterait à peu près 350 piastres. Tu sais, parce que c'était des petites caméras cheap, mais tu sais, une petite caméra castre serait 129 piastres, mais à l'époque, une petite caméra cheap, c'était 800. OK. Fait que tu sais, 4 petites caméras cheap à 800, t'es déjà à 2004, t'as le switcher à 12 000, t'as l'ordi, pis Yann, tu sais, Yann qui était un ancien monteur de TQS, fait que moi, c'est ça que j'aimais. C'était un gars de télé, à la base, c'était un gars de télé qui faisait du web, pis il faisait du web audio et vidéo, fait que je me suis dit, c'est lui, ça me prend. Pis là, j'y donnais l'argent, fait que là, moi, j'avais pas de stress, t'sais. Moi, je me disais, on peut continuer à faire ça ça m'énervait pas? Ça m'énervait pas parce que je voyais ça comme une infopub pour mon prochain one-man show. Pis c'était à l'époque, ça, ça, c'est en 2015, fait que je pense que je lançais mon show chien, fait que je m'étais dit, ça va me faire une pub que on va, t'sais, pis je m'étais servi de sous-écoute pour lancer mon show Sexpose, fait que je m'étais dit, à la limite, je ferais pas d'argent mais ça va me coûter, ça va me sauver 20, 25 000 de promos, de pubs. Pis c'était quoi tes chiffres, vite de même, quand t'es arrivé au bordel, t'avais combien de views par épisode? Je me rappelle, la première version, je me rappelle au début, le premier mois que je l'avais sorti, je sais pas, en 2011, je me rappelle, sur Vimeo, on avait eu 400 views, pis, ben du monde aurait été vraiment déçu, là, Chris, j'ai du monde de télé, j'arrivais de, t'sais, Chris, j'avais quand même gagné un Olivier, j'avais gagné un Gémeau, j'étais, pis 400, mais moi, au lieu de faire, hé, c'est horrible, c'est gênant, j'étais comme, hé, c'est gros comme le Jésus, fait que j'ai eu le public de Jésus sans me déplacer, pis après le deuxième mois, j'étais rendu peut-être à 1004, 1008, j'ai fait, oh, j'ai quasiment deux petits Saint-Denis ou un gros Saint-Denis, pis après rendu, après une couple de mois, ça a pas pris de temps qu'on est rendu, t'es rendu à 40 000 par mois dans la première version, fait que là, j'étais comme, hé, yes, je suis rendu, je suis Drummond, t'sais, je suis, c'est-tu ce qui est intéressant? C'est que t'as cette capacité-là, je fais le parallèle avec quand tu parlais de Gilbert Rozon qui t'avait dit tu devrais aller aux États-Unis, t'as la capacité de pogner ce qui te stimule dans une info, pis pas voir le négatif, ouais, t'as toujours été le même? J'ai toujours été le même, t'sais, mon père, l'affaire qui m'impressionne le plus à mon père, c'est qu'il est positif comme ça se peut pas, t'sais, il a été, il a fait une pneumonie, une pneumonie il y a une couple de mois, pis il a été, t'sais, il a 93 ans, pis ils l'ont mis dans le corridor de l'hôpital pendant trois jours, pis là, quand je parle, pis j'apprends qu'il est encore dans le corridor, j'ai comme, ben voyons, pis il était comme, je suis ben, il a de l'action, il a de l'action, il m'amène trois repas par jour, moi, je savais pas que j'allais venir à l'hôpital, j'ai pas de rechange, il me dit, je change mes bobettes à tous les jours, pis il était, pis c'est pas des belles bobettes, c'est des bobettes d'hôpital, mais c'est quand même des bobettes gratis, pis il est content, pis j'étais comme, voyons, il est bien, il est dans le couloir, il est triste, moi, je suis vraiment de même, pis c'est ça qui m'avait mis dans la menthe, quand je m'étais fait emmener en cours, moi, je voyais le positif, c'était horrible, en début de dépression, parce que c'était lourd, mais le monde disait, ça doit être lourd, mais au lieu de dire, oui, c'est lourd, j'étais comme, ben non, mais il faut voir le positif, on parle de moi dans d'autres pays, pis là, après, le monde faisait, qui est en train de devenir une vedette en Irlande, mais moi, c'était juste, je cherchais, je cherchais le positif, c'était juste, tu cherches tout le temps le positif, ouais, mais moi, c'est ça, fait qu'on était, première version, quand je l'avais arrêté, je me rappelle, les chiffres, c'était à peu près 40 000 par mois, deuxième version, les chiffres étaient un peu plus bas, c'était plus de qualité, mais un peu plus bas, que là, on était dans les alentours de peut-être 25, 30 000, par mois, mais c'est parce que j'en ai juste fait pendant un mois, mais, pis après les autres mois, j'avais pas de nouveaux épisodes, mais j'avais quand même du 20 000, 30 000 personnes qui écoutaient les vieux épisodes, et là, quand le nouveau est arrivé, au bordel, les premières semaines, on, après, mettons, 8 semaines, on était déjà rendu à du 30, 40 000 par épisode, fait que là, j'étais comme, dès le départ, ouais, fait que là, j'étais comme, OK, c'est un vrai, de vrai, de vrai succès, pis les billets à la porte, c'était-tu la même chose, as-tu été facile de remplir la centre? Les billets, les premières semaines, les premières semaines, c'était 5 piastres à la porte, pis on annonçait les invités, pis là, Jason, moi, j'avais engagé, aussitôt que j'avais commencé, le premier épisode de Sous-Écoute qu'on a fait, toi pis moi, pis Fallu, les deux premiers commentaires, c'était Yann Thériault, pis Jason Babé. Tu me liais. Je te le jure. C'est incroyable. Jason avait écrit, hey, c'est vraiment le fun, Yann avait fait, hey, welcome, bienvenue dans le monde du podcast, j'espère que tu vas en faire d'autres, pis là, les deux m'avaient écrit, Jason m'avait dit, hey, si tu veux une chanson thème, je peux te faire une chanson thème. Tu le connaissais zéro, je le connaissais, je le connaissais un peu, il avait gagné un concours, j'avais fait un concours Gang Mike Ward dans ton salon, pis j'allais jouer chez la personne, pis j'avais été jouer à Bathurst, chez eux. Ouais, lui, il reste... Fait que loin, il reste loin, honnêtement. Quand je l'avais pigé, j'avais fait, tabarnak, pourquoi que j'ai pas pigé une fille de Drummondville, pis là, je me disais, c'est lui qui a gagné, c'est lui qui a gagné, pis ça va être drôle, pis ça va montrer à quel point il s'est pas stagé, que, astille, ça me coûte un billet d'avion, pour aller jouer dans le sous-sol. Brun. Pis, il y avait lui qui m'avait fait une toune, pis Yann, Yann qui... Yann m'avait fait une application de sous-écoute, pis Yann... Fait que les deux me faisaient du stock gratuit, fait que je m'étais dit, je vais engager Yann pour être mon réalisateur, pis Jason, je vais l'engager pour les réseaux sociaux, pis j'avais dit à Jason, hey, j'ai pas les moyens de te payer, vu qu'on paye de la porte, pis j'avais demandé à Yann, ça te dérange ça, on va te donner la porte moins 50 pièces par semaine pour donner à Jason. Fait que là, Jason, mettons, il disait, hey, cette semaine, on a, mettons, l'Épique-Bois. Fait que là, il faisait un Photoshop de moi pis l'Épique-Bois avec quelque chose qui est arrivé dans la semaine, pis c'était vraiment beau, mais je remarquais que de semaine en semaine, quand j'avais des invités connus, c'était pas la même crowd, exactement. Je l'avais vu, on avait annoncé Jay Dutemple, et là, le show commençait, ça marchait un peu, mais là, la crowd à Jay Dutemple, c'était que des filles, c'était de cégep, que, ah, il est bien beau, Jay, pis là, moi, je punchais, pis il était comme, lui, tu sais que j'étais de trop quasiment dans mon show, pis il y avait eu un commentaire que j'avais trouvé vraiment drôle, une madame, elle avait écrit, j'aime vraiment le show, mais je trouve ça juste plate que Mike Ward est tout le temps là. Fait que là, je lui étais dit, ok, on peut plus annoncer, pis là, c'était rendu qu'on était pas mal plein tout le temps, fait que je me suis dit. mais attends une minute, ton réflexe n'a pas été de dire, on va prendre tel ou tel artiste, je continue à prendre qui je veux, mais on ne l'annonce plus. Mais on ne l'annonce plus. Non, mais c'est intéressant, tu aurais pu prendre l'autre décision. Fait que là, je me suis dit, on va faire la technique, ben, que le bordel fait, que, tu sais, tu vas au bordel, tu sais pas c'est qui tu vas voir, mais vu que c'est de la qualité, tu ne seras pas déçu, tu vas retourner. Fait que là, j'avais assez confiance en sous-écoute que je me disais, t'arrives, même si t'aillis, mettons, on va dire, on va prendre, on va prendre toi, vu que t'es là, parce que sinon, c'est mauvais. Mais mettons, t'aillis Marc Bollard, pis t'arrives, pis c'est l'invité, c'est Marc Bollard, tu vas faire, Chris, avoir su, c'est Marc Bollard, je n'aurais pas acheté, mais après deux minutes de show, tu fais, astic, c'est bon, pis Chris, il est bon au Bollard, tabarnak, je pensais, je ne l'aimais pas, mais il est drôle, pis il est intelligent, astic, pis il est pertinent, pis tu deviens fan de Marc Bollard, pis c'est ça que je voulais, je voulais que le monde, tu peux pouvoir renverser du monde, là, que tu ne sais pas c'est qui, pis tu sais, que j'annonce, mesdames et messieurs, Yvon Deschamps, ou mesdames et messieurs, Ger-Alin, ou la première fois de Ger-Alin, que, tu sais, c'est sûr, t'es plus excité que c'est Yvon, mais après cinq minutes, tu sais, les moments magiques de sous-écoute, c'était souvent des nouveaux, leur première fois, pis moi, je suis vraiment fier de ça, tu sais, tu sais, Arnaud Soli, c'est la première grosse chose qu'il a fait, c'est sous-écoute, Christine Morency, même affaire, les pics bois, il y a tellement de monde que la télé, leur donnait pas de chance, qu'il avait peur de leur donner une chance, pis ça a fait aussi que, moi, à l'époque que j'ai commencé, il y avait un peu de comedy nerd à cause du show en route vers mon premier gala, mais c'était très limité, tu sais, il y avait des fans d'humour, pis moi, je disais tout le temps en joke que quelqu'un qui dit, moi, je suis fan d'humour, moins à ce temps, là, les fans d'humour sont devenus plus connaissants, mais des fans d'humour des années 80-90, j'ai voyait comme des, un obèse qui parle de dessert, tu sais, moi, là, je veux quelqu'un mince qui me dit, c'est quoi son dessert préféré, parce que je sais qu'il n'aime pas d'habitude, les desserts, tu sais, si toi, tu me dis, les mille feuilles sont vraiment bons, je fais crée, ça doit être vrai parce qu'il est maigre, mais un gros tas de marde que tout est délicieux, tu sais, tu lui donnes un Joe Louis, tu lui donnes, tu lui donnes, c'est une bouteille, c'est une bouteille de sirop, il aime tout, puis dans le temps, l'humour, c'était souvent ça, tu sais, moi, j'aime l'humour, c'est quoi, tu aimes tout, mais non, tu n'aimes pas tout, tu sais, il y a du monde qui va aimer plus le genre des Denis, il y a du monde qui va aimer plus le genre de Morency, mais tu sais, tu peux aimer tout, il y en a qui aiment vraiment tout, mais c'est rare, tu sais, c'est comme en musique, tu sais, je suis fan de musique, il y en a des fans de musique, mais il y a plus, non, c'est parce qu'on est habitué à l'expression, mais elle ne se peut juste pas, parce qu'à un moment donné, tu es fan de plus que ça, tu sais, fan de musique, il y en a que, mettons, tu vas aimer le country, tu vas aimer le rock, tu vas peut-être tolérer le jazz, tu sais, mais tu ne seras pas genre, oh yes, all right, orchestre symphonique à soir, demain, je m'en vais voir, Ramstein, j'ai des étiquettes pour tout, yes, tu sais, non, puis c'est la même affaire en humour, on est à 53, 53, parfait, on a le temps, c'est bon, c'est parce que, je lui demande tout le temps, juste un petit peu avant là, j'écoute le podcast, puis tout le temps, c'est pour ça, je parle vite, si tu veux, je ne prends même pas le temps de prendre une gorgée, j'en ai des affaires à dire, il me reste 7 minutes, je t'avais de me faire flancher, 3 minutes, non, non, cette saison, attends, je suis content de dire, cette saison, on bosse clair, ah ouais, ouais, avant, je voulais faire des 60, parce que je trouvais que toi, puis tout, vous étiez tout le temps dans les 2h15, je fais 7 minutes, mais moi, il y avait une affaire, ça, un moment donné, Michel, on a eu cette discussion-là, puis là, Michel, il pense comme moi, mais au début, il me disait, le show est trop long, au début, il faisait, c'est vraiment trop long, moi, souvent, quand j'écoute, après 1h30, je suis tanné, je n'ai plus le goût d'écouter, puis moi, ma réponse, c'était, arrête d'écouter, arrête, puis quand le monde disait, ouais, c'est trop long, moi, moi, je ne t'oblige pas, le podcast dure 2h, puis Guy Laforce a dit une grande phrase, donc je le cite, parce que je ne vole pas rien, puis il a dit, parce qu'on parlait de ça, la longueur des podcasts, puis il dit, t'as-tu entendu une seule fois dans ta vie, quelqu'un dire, ça, c'est vraiment bon, mais c'est trop long, as-tu déjà entendu ça? jamais. Ça ne se peut pas, fait qu'au pire, comme il dit, après 1h, j'en ai plein de casse, c'est tout, effectivement, donc, tu arrives à sous-écoute, et il y a une affaire que je veux qu'on aborde, c'est que, j'ai entendu Michel, il était cité dans un article dans la presse, il y a un genre de festival de podcasts à Gatineau, puis il dit, ça a pris 7 ans avant que ça devienne rentable, bon, c'est quoi à peu près le time frame, décortique ça un peu, mais ça, ça c'est par ces calculs, de 2011 à, 2011, 2012, 2013, ça me coûtait de l'argent, puis après, à partir de 2015, je ne faisais pas d'argent, mais ça ne me coûtait rien, fait que ça, ça pour moi, c'était une grande victoire, puis au début, on essayait d'avoir des commanditeurs, puis on a signé avec deux agents de commandite, qu'eux autres me disaient, les deux, tu vas faire bien du cachet, ils voyaient mes chiffres, non, moi je peux, puis ils ne réussissaient pas à vendre des pubs, fait que moi au début, je prenais des comptes, je ne sais pas comment tu appelles ça, mais tu sais, comme Amazon Affiliate, Oui, oui, tu disais, allez via ton site, si vous avez acheté de quoi, puis là, je faisais, prenez, prenez, allez sur mwamazon.com, j'achetais des liens, puis je mettais juste MW avant, puis ça l'envoyait un lien, puis fait que là, je faisais un peu d'argent avec ça, mais c'était quasiment rien, puis Amazon, tu n'as pas le droit de faire ça, il n'aime pas ça, ça prend un lien que tu cliques, fait que mettons, le premier mois, je me suis fait 1500, puis j'ai fait, c'est bien bon, deuxième mois, j'ai reçu une lettre qui disait, hey, tu n'as pas le droit de faire ça, puis j'ai, fait que là, après, j'avais Uber, que Uber, il me donnait, quand tu référais quelqu'un, tu avais 20 piastres de lift gratuit, et là, j'ai fait ça, je devais avoir 6000 piastres de lift, puis après, puis ils m'ont dit, ok, là, tu attends le max, j'ai fait la même affaire pour Airbnb, j'avais MW, BNB, qui était mon lien, que ça, j'ai eu, le maximum, c'était 5000 piastres, fait que moi, j'ai eu 5000 piastres de voyage gratuit, après, j'ai, j'ai, j'ai rouvert un compte pour Marie, elle, elle a eu 5000 piastres gratuits, après, j'avais demandé, j'avais offert à, je ne me rappelle plus quel humoriste, j'avais dit, hey, si tu veux, je vais te transférer vers ton compte, fait que, mais rendu là, ça ne marchait déjà plus, mais j'ai eu comme 10 000 piastres de voyage gratuit, mettons, 12 000 de gratuit, puis après, mais c'est toutes des, des, des affaires de même, ça ne marchait pas, et là, c'est, c'est, au début, c'est, c'est Planet Oster qui a approché Michel, qui ont dit, hey, nous autres, on aimerait ça annoncer, parce que moi aussi, la raison pour laquelle je voulais mettre des pubs, c'était, je voulais mettre dans la tête des annonceurs, qu'il y a des commandites, fait que la première fois que j'ai annoncé, j'annonçais des, soit des faux commerces, ou des vrais commerces, que je disais, hey, venez à Mazda Saint-Eustache, Mazda Saint-Eustache n'existe même pas, sérieux, tu as déjà blogué des vrais commerces, mais des vrais commerces qui n'existent pas, tu as mettons, hey, venez à Mazda Blainville, puis peut-être, Mazda Blainville, il s'appelle Mazda Saint-Martin, tu as comme, viens à Mazda Blainville, si tu dis que c'est moi qui t'envoyer, on te donne un petit sucre gratis, tu sais, puis c'était tout le temps des assistes de promo, utilise le code promo, lèche-moi le cul, puis, tu sais, c'était tout le temps des assistes d'affaires, pas de sens, juste, juste pour me faire rire, moi, puis après, je m'étais dit, je m'étais dit, au lieu de faire juste des niaiseries, je vais faire des vraies choses, mais avec un affiliate program, et là, Planet Oster nous a contactés, puis ils ont dit, on aimerait ça, on aimerait ça annoncer, mais c'est eux qui ont dit, c'est eux autres qui ont dit le prix à Michel, où ils ont dit, c'est combien Michel a fait, c'est 500 piastres, il a juste dit ça de même, ils ont fait parfait, fait que là, moi, je faisais une pub pour Planet Oster, avant le podcast, et après le podcast, pour 500 piastres, et là, nos chiffres montaient, 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 puis ça restait 500 piastres, puis après, il y a eu Terrien, Terrien qui est arrivé, puis il y a eu une couple d'autres qui sont arrivés, mais c'était tout le temps 500 piastres, puis à un moment donné, astille, je regarde, tu sais, le coup par mille, puis j'étais comme, hey, Planet Oster, quand on y fait deux pubs, techniquement, ça devrait être 4000, puis on y fait à 500, il va falloir changer les prix, mais chaque fois que j'engageais, mettons, des vendeurs de pubs, ils me disaient tout le temps, non, non, nous autres, fait que là, j'avais dit à Michel, hey, au lieu d'engager, engageons des vendeurs de pubs, on va, moi, je m'étais dit, je vais donner 500 piastres de salaire par semaine, plus une commission, tu sais, mais 500 piastres en garantie, mais en commission, puis ce qu'ils vendent, c'est ça qu'on va avoir, Luc, qui est le propriétaire du Pop Cartier Latin, qui était à l'époque un vendeur chez Labatt, puis c'était le directeur des ventes chez Labatt, je ne sais pas son poste exact, que lui, lui, il s'ennuie de la vente un peu, j'ai dit, hey, tu veux-tu me gérer ça, fait que lui, il me gérait ça, et là, aussitôt que j'ai engagé mes deux premiers vendeurs, là, je suis allé d'avoir, tu sais, mettons, 1000 piastres par épisode de pub, à là, on est rentré dans 10 000 piastres par épisode, tu sais, c'est hot, non, non, vraiment, ça a fait un esti de switch, puis je me sentais mal pour, mettons, Planet Oster, vu que lui, au début, c'était 500 piastres, j'ai fait des pubs de 4 minutes, puis là, on était comme, ouais, c'est ça, là, là, c'est rendu 3005 pour 30 secondes, il était comme, attends une seconde, là, puis là, des fois, il appelait Michel, puis il dit, je vois que le rendement, c'est moins que dans le temps, mais c'est sûr, parce que, si on donnait 20 000 piastres de pub, gratuits, c'est ça, là, fait que là, on avait ça, puis à peu près en même temps, on commençait à vendre la pub, faire de l'argent avec la pub, mais pas tant, et c'était Jean-Thomas qui me disait tout le temps, portons un Patreon, portons un Patreon, et c'était Sylvain Simard qui m'avait, comme, je l'avais rencontré, puis là, j'ai dit, je pense partir un Patreon, puis là, il me parlait de Radio X à Québec, puis il disait, tu sais, Jeff, il a juste 700 abonnés, puis il donne bien, bien, bien des heures, toi, tu penses, tu vas être capable d'aller chercher autant, puis là, je serais pas capable d'aller chercher autant de monde que Jeff, puis Jeff, c'est 7 pièces par mois, moi, je vais mettre ça, 2 pièces par mois audio, 3 pièces par mois vidéo, je voulais que ça soit tellement pas cher, juste pour attirer du monde, puis je m'étais dit, ça sera pas payant, mais je vais faire un peu d'argent avec ma pub, puis, tu sais, un peu de, tu sais, je t'ai pas rendu à 10 000 par épisode rendu quand j'ai parti le Patreon, mais mettons, je me disais, je vais faire 2-3 000 par épisode avec la pub, si je suis capable de me faire 4-5 000 par mois avec le Patreon, puis ça, on vend 4-5 000 de t-shirts, puis on vend 4-5 000 de billets, tu sais, 4-5 000 fois 4, t'es rendu à 20 000 par mois, moi, j'étais bien heureux avec ça, puis, ça fait que j'ai buildé comme les 4 affaires ensemble, bien, on a buildé les 4 affaires ensemble, Patreon a mieux pogné qu'on s'attendait, la pub a mieux pogné qu'on s'attendait, Yann, au début, on lui donnait 100 % de la porte, mais après, quand on a monté le prix, on a fait, hey, Yann, on va te donner un salaire de base, parce que, tu sais, on disait, Chris, Yann, on n'est pas pour lui donner 22 000 par semaine, tu sais, ben non, pas tant que ça, mais tu sais, au début, on lui donnait 100 % de la porte, puis des fois, Michel, quand on voyait, ah, tu sais, mettons, les 2-3 premiers mois, si on a juste vendu 200 $ de billet, on lui donnait, mettons, 400-500 $, puis moi, pour qu'il y ait un vrai salaire, puis moi, dès le départ, mon but, c'était, je voulais que Yann gagne au moins 50 000 par année, avec sous-écoute, tu sais, c'est une job à temps partiel, je me disais, 50 000 temps partiel, c'est malade, puis je voulais qu'après ça, un coup, tu sais, ça, c'était le premier objectif, c'est que Yann puisse vivre de ça, et Yann, assez rapidement, il a réussi à vivre de ça, puis Yann, il est bien bon qu'il s'est servi un peu de sous-écoute pour bâtir ses affaires, fait qu'Yann, il a un vrai roulement, Yann, il a un vrai bon salaire à ce temps, Jason, même affaire, Jason, il avait une vraie job, on lui donnait 50 $ par semaine, puis après, c'était rendu 100 $ par semaine, puis après, c'est devenu qu'il y a un vrai salaire, puis Yann et Jason ont un pourcentage de mon Patreon, fait que ça leur fait, ça leur fait des bons revenus, c'est important pour moi, puis c'est ça, puis on a enlevé, au début, je mettais le nombre de Patreons que j'avais, puis je l'avais enlevé parce que, le monde, j'ai remarqué, aussitôt que le monde voyait le chiffre, il pensait que je gagnais 10 fois plus, parce que c'est un peu, tu sais, comme quand tu apprends que, mettons, quelqu'un ne connaît pas l'humour, tu fais, hey, Mike Ward a vendu 100 000 billets, tu fais, Christ, 100 000 billets, c'est 50 pièces le billet, tabarnak, il a fait 5 millions, il a vend, Christ, il a fait 5 millions, mais tu ne réalises pas que sur le 50 pièces, il y a 12 pièces de frais de service, il y a 6 pièces de taxe, il faut que tu payes le producteur, il faut que tu payes la salle, tu payes l'attaché de presse, fait que tu sais, tu fais, tu vends 100 000 billets, tu fais peut-être, tu fais quand même peut-être 800 000, tu sais, tu fais, tu gagnes Christ, mais bien ta vie, mais tu es loin du 5 millions, puis j'avais entendu dans le temps, Martin et Matt, quand il avait fait le centre Vidéotron, je ne me rappelle plus, c'était quel poste à Québec, que là, les gars parlaient, « Hey, Martin et Matt, c'est-tu payant? » Il y a 6 000 personnes à 50 pièces, il s'est fait 300 000, puis Martin, j'ai regardé son horaire, il joue à chaque fin de semaine, il se fait 600 000 par fin de semaine, ça, c'est 2,4 millions par mois, puis je fais comme, « Ouais, mais peut-être Martin et Matt, quand il est à Thetford Mines, c'est un peu moins payant que le centre Vidéotron, puis peut-être le centre Vidéotron, il faut le louer, tu sais, je sais qu'ils sont bien fins, le Pécoper, il est cool, tu sais, c'est quand même un homme d'affaires, tu sais. Non, t'as raison, il y en a pour qui, c'est une équation, c'est le nombre de billets. Fait que là, quand le monde voyait, je pense, quand on a prenié comme 3, 4 000, vu qu'au début, c'est 2,3 pièces, puis tu sais, c'est un slow build, c'est 2,3 pièces, puis à un moment donné, j'ai fait, il y a le 2,3 pièces, puis on va mettre un forfait à, je ne me rappelle plus si le premier, c'était à 25 pièces, que juste pour le gag, d'avoir 2,3 et 25, mais là, le monde faisait, calice, OK, toi, tu as 3 000 personnes, entre 2 et 25, ça veut dire, Chris, tu as 1 000 personnes à 25 pièces, tu as 25 000, Chris, tu te fais 30 000, puis là, j'étais comme, non, je ne fais pas 30 000, non, 30 000 US, calice, tu fais 42 000, fait que là, j'étais comme, non, Chris, on n'est pas, puis tout le monde m'en parlait, tout le monde m'a dit, t'es vraiment payé, à Nasty, puis là, il me sortait des calculs qui n'avaient aucun sens, fait que j'ai fait, OK, on cache ça, fait que là, j'ai de l'air d'un gars qui cache combien d'argent qu'il gagne, mais c'était parce que, à Sti, ça causait toutes sortes de distorsions, les denis font pareil, oui, ben, tu n'as quasiment pas le choix, parce que, tu sais, moi, je suis content que je vis bien de ça, puis mes fans sont contents que je vis bien de ça, mais le monde, on n'a aucune idée, puis il y a de quoi de vraiment drôle, tu sais, je rote des nouvelles affaires de ce temps-ci, puis je suis là au bordel, puis j'ai un numéro sur l'argent, puis je demande à un gars, je fais, comment tu penses que je gagne par année? Puis lui, ben sérieusement, il m'a regardé, puis il a dit, 5 millions. Puis j'ai fait, hein? Par année? 5 millions, 5 millions. Puis j'ai fait, oh, Christ, ah non, non, parce que je venais de dire que j'étais riche, puis j'ai fait, ah non, je ne suis pas au tabarnak, là, je ne suis pas. Puis là, j'ai demandé au monde, parler des hosties de conneries que j'ai achetées, mais je dépense comme un millionnaire, mais je vis, je vis comme un gars qui gagne bien sa vie. OK. Maintenant, toute la bulle, le spectacle. Oui. Toi, tu fais des shows depuis toujours. Oui. Même à la rigueur, si tu étais obligé de choisir en sous-écoute, puis faire une tournée à chaque 2 ans, tu choisirais quoi? Là, maintenant, c'est sous-écoute. Oui? Mais c'est nouveau. C'est nouveau. OK. Mais, puis, mais j'aime ça. Vois-tu comme là, les débuts de tournées sont plus le fun que le podcast, mais moi, ce que j'aime en ce moment, c'est le bout entre la création puis le début du « ça commence à être bon ». Tu sais, la vraie création, je n'aime pas ça parce que, bien, j'aime les moments forts. Tu sais, mettons, tu testes le couple la première fois, ça marche, c'est le meilleur feeling au monde, puis c'est ça que j'ai avec sous-écoute. quand ça marche, mais avec des nouveaux numéros, je l'ai encore plus vu que là, c'est planifié puis là, je vais dire ça, je vais faire ça. Puis quand ça marche, c'est un « hey, pas possible », mais quand ça marche pas, c'est comme « ah, c'est ça, t'as parlé à la castille, ça fait 30 ans que je fais ça puis je me pète encore la gueule, c'est-tu. Pourquoi je me pète la gueule ? » Ça n'a aucun sens que Chris, lui, ça fait, c'est son huitième show puis il a rentré plus fort que moi. Ben, le « Mike Ward » du Dagoble. mais ça, c'est important de vivre ça parce que, tu sais, c'est bon pour l'ego parce que si c'était juste des hits tout le temps, j'arriverais, je serais comme « hey, je suis le meilleur au monde » puis c'est pas bon. Un humoriste qui se prend pas pour la marde, il est tout le temps mauvais. Mais le bout que le show, c'est juste tes bouts qui sont encore nouveaux puis que ça rode, ça, c'est le meilleur feeling. Ça, j'aime mieux ça. C'est que toi, c'est pas le tout début quand t'écris tout seul chez vous. C'est quand tu rodes puis que ça marche. C'est ce bout-là que tu traînes pas plus. C'est comme là, vois-tu, là, je suis dans une passe de « je fais le… » tu sais, comme j'ai réservé plein d'heures au bordel mais j'ai pas une heure encore. T'as pas loin d'une heure de nouveau déjà? Moi, je pensais que j'avais 10-15 puis j'ai à peu près 30, j'ai 40 de rodées puis je fais un autre vin que je demande au monde de me donner des thèmes, des sujets, des questions puis là, j'essaie, j'essaie. Puis tu sais, des fois, il y a une affaire que j'ai faite que j'étais vraiment content que ça va devenir un vrai bon numéro, je pense, puis des affaires que c'est mauvais mais tu sais, on s'en calise. Moi, c'était juste, je voulais me forcer de faire une heure mais tu sais, moi, c'est important. C'est bouqué déjà? C'est bouqué déjà, c'est annoncé déjà puis je veux que le monde, tu sais, puis le monde save, c'est écrit le radage, fait qu'ils savent que ça sera pas le meilleur show qu'ils ont vu de leur vie mais je veux pas qu'ils partent en faisant « c'est qu'il est pas bon, Christ, qu'il est pas bon… » T'as jamais fait ça non plus. Non, mais je veux pas que le monde fasse « ah, il n'a reperdu. » Je veux pas vivre ça. Fait que je me suis dit je vais me mettre en danger là au bordel que c'est pas un vrai danger là, tu sais, le monde sont juste contents. ouais. Puis ils en ont eu pour 35 minutes puis on charge pas trop cher, tu sais, fait qu'ils en ont pour leur argent. Ouais. Mais ouais, fait que ce bout-là, il est vraiment le fun. OK. Ce bout-là, bien le bout de tout mon mon automne-hiver va être vraiment le fun, tu sais, quand ça devient ce que c'est. Ouais. Puis après ça, moi, avant, j'aimais ça. Moi, des jokes qui marchaient, je pouvais les faire 20 ans là, je suis moins de même. C'est comme là, au-dessus noir, je l'ai arrêté et là, je le fais en anglais vu que je m'en vais faire une heure en anglais à Toronto puis je vais faire une captation vu que pour le sortir en audio en anglais. Fait qu'il faut que je le rode en anglais mais j'ai moins de fun parce que je fais comme, c'est des affaires que j'ai écrites il y a 6 ans. Tu sais, ou il y a moins, il y a 5-6 ans. Ouais, ouais. C'est moins le fun. Tu as fini par, tu as vieilli pour toi-même. Ouais. Contre-moi comment t'en es venu à passer de j'ai un format avec un producteur, etc. à, sais-tu quoi, fuck it maintenant. Moi et Michel, on s'autoproduit. C'est vraiment de la manière, moi j'étais, j'étais en production avec Encore puis avec le show Sexpose, j'étais vraiment satisfait. La job qu'ils ont fait, c'était parfait et après ça, on a re-signé avec eux pour chien et j'ai eu la poursuite de la commission des droits de la personne et moi, c'était un gag dans Sexpose et dans Sexpose, je me rappelle l'un des premiers meetings, eux autres, dans les frais, j'avais des frais d'avocat qu'eux autres, ils ont engagé un avocat pour vérifier mon show puis là, l'avocat, il a dit, OK, tout est beau, tout est parfait, OK, on fait le show et là, après moi, la commission des droits de la personne m'amène en cours fait que là, je dis encore, je fais, votre avocat qui avait dit que tout était beau, ah non, mais oui, ça, il pensait, mais tu sais, c'est pas ça, OK, mais comment qu'on s'arrange pour les frais d'avocat, bien, c'est vous autres, ça. J'étais comme, OK, mais tu sais, moi là, ma tournée a généré 5 millions que, tu sais, mettons, mettons, le bout de producteur, artiste, mettons que c'est 2 millions et demi, on va dire, là, j'étais comme, OK, mais toi, t'as fait 1 million sur mon dos et là, moi, quand il y a des dépenses, t'es pas willing de dépenser, non, mais c'est pas nous autres, puis là, François Rozon m'avait dit, regarde, moi, si c'était de moi, j'aurais payé l'amende, je serais pas allé en cours et là, j'étais comme, tabarnak, OK, OK, fait qu'on est tout seul, mais j'étais comme, on va continuer la tournée avec eux autres, pareil, et là, mon booker avait appelé Michel, ben content, il fait, tabarnak, c'est fou, les ventes en mètre qui viennent d'exploser, c'est la meilleure pub gratis qu'on pouvait pas avoir, puis là, quand Michel m'a dit ça, j'ai fait, hey, c'est une pub gratis pour eux autres, pour moi, c'est pas gratis, et là, j'allais faire mes shows, que, tu sais, je suis un humoriste, je suis tout le temps plein, mais, des fois, des fois, il y avait des petits spots au balcon, dans les coins, qui c'était pas plein, mais là, c'était plein à craquer, mais au lieu d'être heureux, tu sais, il y avait même pas une place libre, au lieu d'être heureux qu'il y ait pas une place libre, je regardais dans le public, puis j'étais comme, asti, je suis en train de donner, asti, 20 000 piastres à François Rozon, à soir, puis je suis en train de donner 10 000 piastres à François Rozon, j'étais juste en train de parvenir, ça te lâchait pas, ça me lâchait pas, fait que là, je leur ai dit, j'ai fait, OK, toutes les dates qui sont annoncées, on les fait, mais ce qui est pas annoncé, on tire la plug, ça a tourné, fait que j'ai pas fait, avec ce show-là, j'ai pas fait la Gaspésie, j'ai pas, tu sais, j'ai fait une petite run, on a vendu quand même, peut-être 70 000 billets, mais c'était le genre de tournée, j'aurais pu me rendre probablement à 200 000, vu que il y avait, ça vendait vraiment beaucoup, mais ça me faisait chier. OK. Qu'on a arrêté la tournée, et là, j'ai fait, OK, prochain show, je le produis moi-même, parce que c'est pas vrai, moi, ce que j'aimais d'un producteur, c'était de me faire protéger, tu sais, parce que moi, j'étais comme, je prends des risques, ça me prend, ça me prend l'équivalent de mon grand frère, tu sais, moi, je me suis tout le temps vu comme un petit Chris de baveux qui sait pas comment se battre, fait que ça me prend, ça me prend un goût en arrière de moi, qui est capillé, puis c'est ça que je voulais d'encore, puis c'est pas ça qu'ils ont livré, puis en même temps, c'est leur droit, fait que là, on s'est dit, ok, le prochain show, on le produit nous-mêmes, puis il y avait Jean-François Renaud de Concertium qui commençait, puis j'aimais bien ça, tu sais, parce que lui, lui, c'était déjà ton booker, non, à l'époque, à l'époque, c'était encore, c'était bouqué chez encore, c'était bouqué chez encore, produit chez encore, et là, j'ai rencontré Jean-François, et là, lui, il partait comme un mix entre la production, parce que ce que j'aime, ce que j'ai aimé de Concertium et ce que j'aime de Concertium, lui, c'est un booker, mais il offre l'option gestion de prod, puis c'est ça qu'on prend. Payer l'équipe. Il nous rajoute 5% de frais de service, puis ils font la gestion, comme ça, c'est l'équivalent d'un producteur, mais c'est pas lui qui met l'argent. Ok, c'est 100% vous autres qui payez pour tout, c'est moi qui paye tout, mais eux autres, ils l'administent. C'est eux qui l'administent, fait que c'est exactement, il fait la job d'un producteur, sans prendre de risque, ça, il y a beaucoup d'artistes qui n'aiment pas ça, puis j'ai parlé à bien du monde qui n'aiment pas ça, puis ils sont comme, ils veulent un producteur qui va mettre le cash sur la table, mais moi, où que je suis dans ma carrière, je ne suis pas un risque, puis je ne veux pas être plus gros que je suis présentement. Tu sais, moi, je suis un bon vendeur de 100 000 billets, mais... C'est quoi le max que tu as vendu d'une tournée? Le max, c'est à peu près 135, j'ai vendu pour Sexpose, puis Noir. Mais tu n'aurais pas, c'était ça, si tu n'avais pas tiré la plug avant, dans le fond, pour le dernier, non? Je ne pense pas, à peu près 135 000. J'aurais pu vendre plus si j'allais chercher d'autres publics, mais ça ne me tentait pas d'aller. Moi, je suis heureux avec le monde que j'ai, puis tu sais, puis j'ai été vraiment chanceux parce que cette tournée-là Sexpose après 100 000 chantait que ma crowd avait un peu changé, là qu'on allait chercher les curieux, puis le monde qui en ont entendu parler, puis c'était moins le fun, tandis que Noir, mon dernier show, c'était encore des fans, c'était vraiment le fun, puis moi, c'est ça que je voulais, tu sais, puis le prochain show, c'est la même affaire. Moi, j'aime ça, il y a bien des humoristes qui disent la plaque n'est pas importante. Moi, elle est importante pour moi, j'aime ça avoir une plaque de 100 000, elle n'est même pas accrochée, mais j'aime ça l'avoir. Tu ne l'as pas accrochée? Je ne l'ai pas accrochée, mais j'aime ça l'avoir. OK. J'aime ça, je sais qu'elle est là. OK. Non, non, mais ce n'est pas rien. Le monde entend ça 100 000 comme si c'était doré l'été, mais... Mais c'est que moi... Il n'y en a pas beaucoup. Moi, c'est le fait que quand... Je me rappelle quand j'avais sorti mon premier album que je vendais sur Internet, je m'étais fait faire des plaques certifié Plywood. C'était juste pour le gag. C'était ceci pour certifier la vente de plus de 11 CD, puis je en avais donné un Michel que moi j'avais, puis je trouvais ça bien drôle. J'aimais bien ça. Et là, fait que là, tu sais, j'ai gardé cette mentalité-là un peu... Ça ne marche pas, puis je suis underground, mais je vais finir par... Tu sais, moi, je me vois encore comme un gars underground qui a du succès, même si je suis zéro underground. Mettons, tu parles à moi, puis tu parles, mettons, à Louis Morissette, on a souvent des idées qui se ressemblent. Je suis... Je ne suis pas super... Je suis quand même assez business, tu sais, puis... Tu sais, mettons... Oui, mais c'est quoi ta définition de quelqu'un d'un... Tu n'es pas underground zéro en termes de notoriété, mais tu es encore un gars avec une plume qui n'écrit pas comme les autres. Non, oui, c'est ça. Puis qui n'attire pas le même crowd. Oui, j'ai une... Tu es resté exactement... Moi, je ne vois pas en quoi tu es une version plus... Diet Coke, là. Oui, oui. Mais tout le monde c'était qui? Oui, oui. Tu comprends? Mais ça, ça, c'est à force de taper sur le même clou. Oui. J'ai eu bien du monde. Il y avait un moment donné quelqu'un qui m'avait dit « Est-ce que tu es chanceux que tu peux te permettre de dire ce que tu dis? » Moi, c'est un prix. Voilà. Puis le prix, c'est que... Tu sais, c'est un gars qui animait un quiz à télé. Puis je suis comme... Si tu parles comme moi je parle, tu n'en animeras plus de quiz à télé. Tu sais, tu n'en animeras pas. Ils ne demanderont pas d'animer les jumeaux. Tu sais, moi, je fais encore peur. Le monde m'aime bien m'avoir comme invité, mais tu sais, j'ai des offres, là, de la télé, mais c'est des offres cheap. Tu sais, je n'ai pas d'offres de venir animer à Radio-Canne ou à TVA. Mais c'est quoi ton rapport à la télé aujourd'hui? Bien, moi, longtemps, je ne voulais pas en faire du tout, mais là, j'aime ça aller, une fois de temps en temps, faire des entrevues. Puis c'est niaiseux. J'aime ça aller, aller juste pour montrer au monde qu'ils ne m'aiment pas. Ils sont comme, tu vois, je te l'avais dit, on ne le voit plus nulle part. Juste y aller, de faire, hey, tu ne me vois pas, mais parce que c'est moi qui décide de ne pas y aller. J'aime ça, j'aime ça aller, mettons, faire sucré-salé pour annoncer, hey, je vais faire le centre-belle puis c'est plein. Juste pour faire chier les madames qui ne m'aiment pas. Je comprends. Puis c'est quoi ton rapport aux trophées? Les trophées, veux-tu, je n'en ai aucun chez nous. Fait que, tu sais, bien, ce n'est pas vrai. J'ai ma révélation, juste pour rire, que j'ai chez nous, qui est bien importante pour moi parce que ça a vraiment, ça a été un game changer pour moi. Et j'ai mon Olivier de l'année 2016, l'année que je ne serais pas allé aux Oliviers puis tout le monde était monté sur scène. Parce que ça, c'était important pour moi parce que je sentais vraiment un appui du milieu qui m'a tellement touché. Puis j'étais chez nous puis je pleurais comme un... Ah oui, ah oui? Ah, c'est-tu que je pleurais? Oui? Ça n'avait aucun sens. Les X, là? Oui, oui. Moi, je... Tu ne savais pas qui t'allais arriver. Bellefeuille m'avait dit, il avait dit, « Hey, je vais organiser de quoi? On va monter sur scène avec des X, vu que ton logo sur ton poster, c'est un X. Qu'est-ce que tu en penses? » Puis moi, je t'ai touché, mais je pensais que ça allait être Bellefeuille puis genre Periods puis Fallu. Oui, oui. Je pensais qu'il allait être 4, mais là, de voir tout le monde, c'est du monde qu'à l'époque, je connaissais à moitié, des Rousseau, de voir Stéphane Rousseau, puis voir des nouveaux, des nouvelles, je pleurais. Oui? Ah, puis... Tu sais, moi, je n'ai jamais été émotif quand je gagne un prix vu que je suis conscient que je suis sur scène puis je ne veux pas être... Je ne veux pas après que mes amis rient de moi. Mais là, d'être seul chez nous, ça m'a touché et là, je pleurais. Puis je n'étais pas... Je n'étais pas capable de ne pas pleurer. Tu sais, j'avais l'air d'un imbécile. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Fait que j'ai ce trophée-là. Les autres, j'en ai donné à du monde. J'en ai donné à du monde. Michel, il y a pas mal tous les originaux. Il y en a... Oui, mais quand je parle trophée, je ne parle pas de la statue. Je parle de ton rapport au prix, ton rapport à la reconnaissance du milieu, ton rapport au gala des oliviers. T'es-tu en... T'es-tu comme avec une distance de ça? Non, moi, je suis conscient que c'est un infopub pour notre milieu. OK. Puis c'est le fun de recevoir. C'est que toi, les histoires, je suis en nomination, je ne suis pas... Non, mais moi, je suis... Parce qu'il y a bien les humoristes qui ont de super carrières de feu que je n'aimerais pas, mais qui ont des amis. Puis ils ont une relation rebelle avec ça. Tu sais, c'est comme... Je fais comme... Moi, je pense... Je pense que j'aime... Je n'ai rien contre parce que j'ai été vraiment chanceux dans les dernières années. J'en ai tellement gagné que j'ai fait quasiment un écœur en titre. Tu sais, comme les Oliviers, sous écoute, on avait gagné, avant la catégorie podcast, on avait gagné meilleure série web. Puis après les trois premières années de podcast, on les a gagnées. Puis de la manière qu'ils font tirer le prix, c'est que le nombre d'auditeurs est super important. Ça vaut pour quasiment le tiers du prix. Ça fait qu'avec nos chiffres, c'était impossible de perdre. C'est ça. Ça fait que là, j'étais comme, OK, on va se retirer puis on va revenir dans... Peut-être jamais ou peut-être... Tu sais, moi, je me disais, je veux donner une chance aux autres. Puis ce n'était pas que je trouvais que sous écoute est meilleur que les autres. Mais c'est juste que de la manière qu'ils jugent le prix, c'était... On arrivait avec une longueur d'avance. Puis je trouvais que c'était important pour le milieu. Même affaire, quand sous écoute au début, c'était le seul gros podcast d'humour ou même le seul d'humour. Ça fait que tu ne peux pas bâtir une industrie à une personne. Ça fait que là, c'était important pour moi qu'il y ait d'autres podcasts. OK. D'autres podcasts qui pop puis d'autres podcasts qui ne ressemblent pas du tout à sous écoute. C'est bon pour sous écoute. Ça fait que moi, tu sais, j'encourageais les autres parce que je savais qu'en encourageant les autres, eux autres allaient m'amener du monde aussi. Puis là, même affaire pour les Olivier, tu sais, quand c'est moi qui gagnais tout le temps, ça lui envoyait le message, OK, il y a Mike Ward puis il y a trois amateurs. Oui, oui, oui. Mais là, de voir les autres gagner. OK. Puis il y a bien du monde qui ne savent même pas que c'est un choix de ne pas être en nomination. Ça fait que là, ils font, Chris, ça doit être bon, Honesty, ils sont bons. Chris, c'est pas le cas, c'est l'Award. Il n'est même pas en nomination. C'est malade. Oui. Mais j'ai rien. J'aime les Olivier. J'aime, bien j'aime, j'aime tous les, tous les trophées sauf la disque que j'en ai jamais gagné. Mais tu n'y allais pas. Non, 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 c'est une joke. Mais non, je trouve ça beau. Mais moi, c'est vraiment important pour moi, dans mon bureau, il y a une couple d'années, au début, je mettais tous mes trophées puis je mettais mes plaques puis mes posters. Puis il y a de quoi, moi, quand je crée, il ne faut pas que je me trouve bon. Tu sais, si je me trouve bon, si j'ai des, des, mettons, moi, c'est avec un trophée ou moi, tu sais, là, je fais comme, hey, je suis bon. Chris, est-ce que je suis bon? Sérieux? Ça t'affecte? Ça m'affecte. Je me trouve bon puis quand je me trouve bon, je suis mauvais. OK. Il ne faut pas que je me trouve mauvais, là, mais il faut que je me rappelle que, tu sais, il faut que je travaille, là, tu sais, puis ce n'est pas parce que ça fait... C'est quoi ton pourcentage de je l'écris, je suis sûr que ça va être bon puis finalement, ça ne l'est pas puis finalement, ça l'est? Euh... Tu sais, prends pas les jokes que tu essaies. Celles que tu dis, hein, là, là, vraiment, j'ai trois killers ici. mieux que ça. Mais souvent, à ce temps, j'ai une meilleure confiance que j'avais là-dessus. Je dis moitié-moitié, mais quand je sais que c'est un killer, avant, je le testais, ça ne marchait pas, je l'enlevais. Après, je fais comme, je vais l'essayer trois fois si ça ne marche pas après trois fois, je l'enlève. Là, à ce temps, quand je me dis, ça, je suis sûr, c'est drôle, je l'essaye. Ça ne marche pas, je le modifie. Ça ne marche pas, je le modifie. Ça ne marche pas, je le modifie. toutes ces vieilles notes des années 90 pour voir s'il y avait de quoi. Puis je ne l'ai pas faite, mais j'ai le goût, moi, j'haïs ça me lire, mais j'ai le goût de sortir mes vieilles affaires, voir s'il n'y a pas quelque chose que j'ai écrit en 2003 que je trouvais bien drôle, mais que je n'avais juste pas le talent à l'époque pour rendre ça drôle. Parce que c'était le premier qui m'avait dit l'humour, ça vieille mal. Oui, ça vieille super mal. Puis Louis-Josier disait la même chose. Ça vieille mal, mais des fois, il y a des... Ça dépend, je n'arriverai pas avec un numéro sur le vidéo. Vas-tu nous ramener le marteau? Mais tu sais, je veux... Oui, c'est ça, mais juste voir, des fois, tu sais, mettons, l'humour ne vient pas bien, mais des fois, des relations, mettons, tu sais, moi, ma mère, ça fait longtemps qu'elle est morte, puis mon père, il est vieux, mais tu sais, peut-être quelque chose que j'ai écrit à propos de mon père quand j'avais 25 ans, que là, lire ça, parce que là, j'ai plein de nouvelles à faire avec mon père, mais si je voyais des gags que j'avais écrits quand j'avais 25, puis lui, il avait juste... Il était quand même assez vieux, mais que lui, il avait juste 65, peut-être, ça rajouterait quelque chose aujourd'hui, tu sais. Mais je dis ça, puis je ne le fais pas parce que je ne suis pas sûr, puis ça ne me tente pas non plus de lire des affaires puis faire, oh, ça, c'est un bon gag de club vidéo, je vais le rentrer un peu. Oui, oui, ils vont s'en souvenir de blockbuster. Je vais avoir l'air du vieux crétin qui a des jokes de blockbuster. Depuis tantôt, le mot confiance, il revient souvent, je trouve. Oui, je suis vraiment... Tu sais, j'ai une nouvelle blonde puis l'autre fois, elle me disait... Tu sais, moi, elle dit, tu as une vraie confiance. Puis elle dit, c'est rare le monde qui a une vraie confiance. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui font semblant d'être confiant puis après, quand ils sont dans l'âge, ils sont comme... Moi, j'ai une vraie confiance puis ça, je pense, c'est Sous-écoute qui me l'a amené. Sous-écoute puis mon procès. Parce que mon procès, c'était tellement lourd, c'était vraiment dur puis que j'ai continué, même si tout me faisait peur, j'aimais pas ça puis j'étais comme... Vas-y, vas-y, esti, puis vas-y jusqu'au bout. OK. Puis j'avais pas le goût, mais j'y allais. Puis un coup que c'était fait, j'ai fait, bon, c'est fait, j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis Sous-écoute, même à faire, tu sais, avant moi, avant d'avoir mon premier rire, j'étais bien nerveux. J'étais confiant sur scène un coup que j'avais eu mon premier rire. Mais avant mon premier rire, même après 20 ans de show, j'étais sur scène puis je tenais mon micro puis je shakais des fois, tu sais. J'arrivais sur scène puis là, j'avais mon rire puis là, ça se calmait. OK. Mais tu sais, puis ça faisait 20 ans que je faisais ça, puis j'étais quelqu'un qui jouait souvent là. J'aurais pas dû être nerveux. Puis Sous-écoute, à ce temps-là, vu que je sais que je vais avoir des rires, vu que c'est comme un show d'humour, mais vu que j'ai aucune idée, même avant mon premier rire, dans ma tête, je fais, je le sais que je suis drôle. Puis si mon premier gag a pas de rire, je fais, t'as pas drôle, celui-là. Tu sais, on dirait là, à ce temps-là, j'ai la confiance de, au lieu de dire je suis pas drôle, je fais, il est pas drôle. C'est comme si, je parle de mon gag comme si c'était quelqu'un d'autre. À la troisième personne. Je fais comme, c'est pas bon, ça. Ouais, ouais, ouais. Tu dis ça-ci totalement. Je suis pas de mes affaires. Mais ouais, non, mais se faire ça aussi, je pense que ça vient avec l'expérience que, tu sais, mettons, ton premier show, moi je trouve le show le plus dur à créer, c'est le deuxième show. Parce que ton premier show, tu prends un peu Great Assets des dix premières années. D'ailleurs, on entend toujours parler des parties tout seules chez les parents. Ouais, ouais, ouais. Tu vois un gars de 36 ans qui parle de son premier baiser pis t'es comme câlé. Ça fait 20 ans, là, viens à un moment donné. Ouais, ouais, ouais. C'est peut-être du vieux stock. Ouais, ouais. Mais, tu sais, pis, mais, tu sais, le deuxième show, là, il faut que tu l'écrives rapidement. Pis c'est comme des albums, tu sais. Fait que là, le deuxième show, t'as un vrai stress. Pis moi, mon deuxième show, c'était comme mon premier show. Tu sais, Aïssab, c'est mon deuxième show. Vu que j'avais produit un petit show avant qui s'appelait Vulgaire. Fait que j'avais pas vécu ce stress-là avec mon deuxième show. Vu que dans la tête à tout le monde, c'est un premier show. Mais, c'était quand même plus stressant. Pis après Sexpose, même affaire, j'avais une grosse séparation entre, tu sais, entre Aïssab pis Sexpose, j'avais écrit un autre show que finalement, j'avais jamais fait. Je l'avais écrit, je l'avais rodé dans les bars. Ça marchait, mais je trouvais que c'était, c'est du Mike Ward Cheap. J'étais comme, c'était un peu moins bon qu'Aïssab. OK. Fait que j'étais comme, pourquoi? T'es là, je l'avais juste fait dans les bars. Mais combien de fois? Peut-être une centaine de fois. Pis là, on allait le rentrer en salle pis j'ai fait, c'est pas bon, il y a rien de bon. Il y a rien de bon. Fait que je l'avais pas fait. J'ai gardé un numéro que j'ai mis dans Sexpose. Fait que c'est pour ça, tu sais, Aïssab arrêtait en 2006, Sexpose a commencé en 2010. J'ai eu un 4 ans qui est long, là, 4 ans à rien faire. Mais c'est pas que j'ai rien fait. J'ai écrit un show qui était juste pas bon pis je l'ai pas fait. pis après, quand j'ai sorti Sexpose, là, Sexpose, j'étais heureux. Et après, chien, j'aimais bien le show chien. Noir, même affaire, je l'aimais. Fait que là, on dirait, vu que j'ai écrit, peut-être pas tant de shows que ça, mais c'est 5-6 shows, que là, je sais le prochain, il est pas bon encore, mais je sais qu'il va être éventuellement bon. OK. Pis je sais que j'ai tous les outils pour qu'il devienne bon. Pis s'il est pas bon, c'est juste parce que j'ai été trop lâche pour faire le travail. Mais je suis un travaillant. Fait que tu sais, vois-tu comme cette semaine, là, je déménage mon père. J'avais des shows au bordel jeudi, mais je peux pas les faire vu que je vais être à Québec. Mais je reviens, je finis de déménager vendredi matin. Je reviens à Montréal pis je fais tous les shows vendredi soir au bordel. J'en fais, je pense. C'est-tu 6 le vendredi? Samedi, il y en a 6. Pis vendredi, c'est 5? Ouais, ouais. Fait que je fais 5 shows. Dans la même journée? Dans la même journée. Mais ça, c'est la meilleure manière de roder. Quand tu fais 5, 6 shows, parce que... Comment est-ce 5? Attends plus, à quelle heure tu commences? Ben, tu sais, mettons, samedi, c'est, mettons, il y a un show à 5 écarts, 5 écarts, 5 et demi. Après, 7 écarts, 7 et demi. 9 écarts, 9 et demi. Après un show à 11 et demi. Ou 11 écarts. Tout est fait tout. Fait que j'ai fait tout comme ça parce que moi, moi, j'aime pas ça prendre des notes pis j'oublie rapidement. Fait que, tu sais, mettons, je fais le premier show, « Ah, t'as l'affaire, ça a pas marché. » Je vais le modifier un peu, mais le prochain show, il est dans 8 minutes. Fait que tu le changes. Là, là, t'es à show. Pis là, après, là, t'as une heure entre, mettons, le deuxième pis le troisième show pour vraiment penser à ton affaire. Pis là, tu le refais, pis tu l'améliores. Fait que des fois, t'arrives avec une V1 qui est mollo à 5 heures pis rendu à 11 heures, t'as de l'air d'un... Ça a de l'air d'un numéro qui serait prêt pour un gala. Fait que ça a changé la game. Ouais. Pis moi, moi, j'aime ça, t'sais, vu que ça... T'sais, vu que j'aime ça, j'aime ça faire beaucoup de show. Pis vu que je bois après mes shows, j'ai pas le goût... Pis j'essaye de pas boire à tous les jours. J'ai pas le goût à ce type de boire tout le temps, là, t'sais, fait que c'est plus simple. Je fais, mettons, 10 shows en deux jours. J'ai deux jours de breuvage, pis après, je peux aller... Non, mais attends un peu, tu prends zéro breuvage pendant tous ces shows-là? Non, je prends des breuvages. OK. Mais c'est que... Ouais, mais le dernier, t'es pas pété raide, ça se peut pas? Non, non, mais je bois vraiment modéré. OK. Moi, j'ai eu des années de gros breuvage, genre, ma dépression, là, j'étais un déchet, là, t'sais. Je buvais, ça avait aucun sens. C'est quoi ton pire souvenir, là, que tu peux dire... OK, ce jour-là, il y a eu un 48 heures, j'étais vraiment pas là. C'est même pas ça, c'est la quantité que je buvais. Mais c'est ça que je te dis. Mais je buvais... Je pense pas que t'as volé des panneurs, Non, non, mais t'sais, je buvais, je buvais, mettons, 2, 3 26 onces de vodka par semaine, chez nous. Fait qu'un 26 onces aux deux jours, chez nous, plus je buvais au bordel. OK. T'sais? Puis tu y allais souvent, là. Puis j'y allais souvent. Aïeul. Fait que, t'sais, puis des fois, les premières années, il y a un épisode avec les Denis, « Asti, je pense que j'ai pris 18 vodka coque dillette. » Ça n'a aucun risque de sens. Mais j'avais une tolérance, vu que j'avais gonflé. Fait que là, t'sais, j'étais plus gras. Puis t'sais, je buvais tellement. Là, en ce temps, j'ai plus cette tolérance-là. T'sais, je fais deux podcasts, je commence tout le temps avec des Michael Obaltra. Puis des fois, « Ah, je switch à vodka coque dillette. » Mais après deux vodka coque dillette, là, je suis comme, « Ah, on va retomber à Michael Obaltra. » Je bouille encore. Mettons, si je dis à un médecin comment je bouille, il fait « Hey, calme-toi. » Oui, Mais si je dis au Michael Obaltra de 2016 comment je bouille, il va me trouver. Je comprends. Il va me trouver. Puis donc, c'était ton antidépressant, entre guillemets. Avec ça, au moins, pendant un bout, je suis moins là. Vraiment, tu l'avais bien décrit. Un moment donné, je t'avais dit, parce que Marie, elle trouvait que je buvais trop. Puis je te l'avais dit, t'sais, puis t'avais dit, « Mais réalises-tu, c'est à cause de ça que tu t'es pas suicidé. » C'est vrai. Puis t'as 100% raison. Puis j'y ai dit, puis elle fait, « Ouais, t'as raison. » T'sais, parce que sinon, moi, je suis pas un gars de médicaments, mais il aurait fallu que je sois médicamenté. Puis ça aurait été plus sain que je sois médicamenté. C'est clair, oui. Mais t'sais, je suis quelqu'un de la… Moi, je suis tout le temps dans ma tête, puis je suis tout le temps en thérapie, avec moi-même. T'sais, fait que, j'ai pas le goût de raconter mes affaires à quelqu'un d'autre. J'aime ça. Même à faire mon humour, c'est moi qui fais ma scriptédition. C'est moi qui fais ma thérapie. J'ai géré tout. Pour vrai? En tant de moi-même. Mais c'est qui qui… C'est qui t'es… C'est qui ton… On appelle ça en anglais, on dit un « sounding board » ? Ben, c'est… De la vie en général ou… Ben, pour pas mal de tout, c'est Michel. Ouais, OK. C'est vraiment Michel. T'sais, mais c'est Michel, puis que j'ai dit mes idées avant d'les développer. T'sais, mettons, comme quand j'ai une idée pour un numéro, j'ai dit une affaire, puis je fais, « Hey, j'ai eu cette flash-là. » Puis quand il fait, « Ah, Chris, c'est bon. » Là, je le développe. S'il aime pas ça, souvent, il me challenge, puis là, il va me lancer sur des pistes. Puis Michel, il écrit bien. Michel, t'sais, il connaît tellement de l'humour, il pourrait être writer, puis il serait un crise de bon writer. Ah, oui, oui. Ça serait pas juste un gars qui pourrait écrire, là. Il deviendrait une Justine Filli ou un Thomas Levac, là, t'sais. Vraiment, il a un bon oeil. Fait que souvent, j'y pitche les affaires, puis il me relance. Mais après, un coup que je bâtis le numéro, je le bâtis tout seul. Puis là, vois-tu, je suis pas rendu là encore. Mais là, je suis juste au point. J'ai rien d'écrit encore, là. C'est tout dans ma tête. Mais là, je suis proche du bout que je vais l'écrire pour le repuncher. Je vais le faire. Puis un coup que... Puis là, je vais le modifier, mais oralement. Puis un coup que je vais trouver qui est pas pire comme show, là, je m'enregistre. Tu t'enregistres? Bien, je m'enregistre quasiment à chaque show. Mais... OK, excusez-moi, je pensais à Réche chez nous... Non, non, non. Non, non, OK, OK. Mais là, je vais donner un show qui a super bien été. Je vais le donner en audio à quelqu'un pour qu'il écrive le texte. Et là, puis moi, de la manière que je le fais écrire, c'est que chaque fois qu'il y a un rire, ça part à un nouveau paragraphe. Comme ça, après, je fais une script d'édition. Vu que ça fait, mettons, des mois que j'ai écrit ce gag-là, fait que j'ai un œil extérieur. Et là, quand je vois, souvent, j'ai des numéros, je fais, hé, ce bout-là, il me semble, il est faible. Je ne comprends pas, mais quand je le vois par écrit, je fais, ben, ce bout-là qui est fort, il y a les paragraphes, c'est une phrase, puis ce bout-là, il y a un long paragraphe. Fait que là, je remets deux, deux, trois petits gags dans le long paragraphe. Vu qu'à ce temps, je ne fais pas des... Ce n'est pas des liners, c'est plus... Ce n'est pas des anecdotes, mais c'est quasiment des histoires. Oui, oui, oui. Fait que c'est facile repuncher. Ben, maintenant, tes choses, c'est, tu sais... C'est un long... Une longue histoire. À quelque part, oui. Puis même moi, je ne sais pas, c'est quand j'ai commencé à faire ça, mais souvent, quand j'ai des blancs de mémoire, je blâme le texte. Tu sais, je fais, mais je ne m'en rappelle pas parce que ça ne fit pas là. Parce que dans la vraie vie, mettons, toi, tu racontes ton voyage à Cancun, tu ne fais pas, hé, là, je suis débarqué de l'avion, puis là, la fille... Je suis rendu haut, moi, dans mon... Mais non, tu le sais, la fille t'a dit que c'était l'affaire, mais tu m'as dit une grande phrase. Quand on était à Testo, tu m'avais dit... Je te disais, ça n'a aucun sens pour un numéro de Full Metal Boilard de trois minutes, ça me prend le week-end, puis tu m'avais dit que c'est parce que c'est mal écrit. Pas en voulant dire que c'est poche. Mais ton ordre... Puis c'est vrai que... Moi, je faisais, hé, je vais faire le soldat, je vais aller caler là-dessus, les gars, tout. Là, je l'écrivais, puis ce n'est pas vrai que c'est le même que je l'ai pensé. Je ne sais pas pourquoi, c'était faute d'expérience peut-être. Moi, c'est pour ça aussi, une de mes faiblesses que j'ai toujours eues en humour, mes punch-outs, souvent, sont pas aussi drôles que d'autres affaires. Une personne normale ferait, je vais mettre mon meilleur gag à la fin, mais moi, pour que ça ait une meilleure logique, c'est mieux que le meilleur gag soit au milieu. OK. Puis des fois, même, ça m'arrive, j'ai eu des numéros que des fois, j'avais un hostie de bon gag à la fin que je faisais, je l'enlevais puis je me disais, ça fait trop fake. Ça sonne comme si c'est pas vrai. Même des vraies histoires, tu sais, des fois, t'arrives de quoi dans la vie? Tu fais, je peux pas croire que c'est arrivé, mais quand tu le racontes devant du monde, là, ça fait, ah non, OK, il nous a rajouté une conclusion punch. Mécanique. Des fois, je voyais des humoristes dans le temps que je commençais qu'ils racontaient, mettons, je suis allé au gym puis il y a une machine au gym puis là, je faisais, c'est ta machine-là au gym? Ah, le joueur, je l'ai inventé. Puis là, j'étais comme, mais Chris, tu sais, moi, je vais pas au gym, fait que je sais pas que ça existe pas, mais tout le monde qui va au gym va faire, mais c'est pas ça, est-ce que tu veux pas faire un numéro de gym devant du monde de gym qui font de quoi tu parles, est-ce que tu dépec? C'est très vrai. Fait que moi, j'aime ça que toutes mes affaires soient crédibles, tu sais, puis je sais pas, tu sais, il y a du monde qui font, qui disent tout, 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 il faut que ça soit vrai. Moi, il y a rien que je dis qui est vrai, mais ça part tout d'une vérité, Oui, oui, c'est romancé, là, tu sais, tu racontes pas exactement, tu sais, tu rajoutes des petits bouts, t'enlèves des petits bouts. Ben, le but, c'est de faire rire, tu comprends? Exact, exact. Dis donc, si vous écoutes, penses-tu qu'il va falloir que tu transformes éventuellement la formule ou bien, bonne de même pour encore dix ans? J'ai aucune idée. Pendant un bout de temps, je me disais, on va peut-être tomber à genre, tu sais, si je deviens tannée, je vais juste faire l'équivalent de ce que je fais de ma tournée, là. On en fait sept, huit par année puis c'est juste pour le fun. Mais pendant, c'est pendant la pandémie que j'ai réalisé à quel point j'aimais sous-écoute. Moi, je suis un gars très social, mais je suis pas le genre, je pense pas t'appeler, tu sais, je pense pas appeler personne, je pense pas dire, hey Marc, on va-tu prendre une bière? Je pense jamais ça. Puis chaque fois, je vais prendre une bière, je suis comme, qu'est-ce que c'est le fun? Je devrais sortir le plus souvent, mais je le fais pas. Fait que sous-écoute est devenu mon... Ton hangar, c'est ton midway. Fait que, tu sais, mettons, un moment donné, je parlais à Michel puis j'ai fait, hey, tu réalises-tu si j'arrête de faire sous-écoute? Je vais booker des sous-écoutes juste pour moi puis le public. Puis même, tu sais, la discussion est le fun, mais il y a de quoi de le fun aussi avec la crowd que t'entends du public qui rit puis les réguliers, tu sais, Chantal, tabarnak. Faire des shows où Chantal est pas là, c'est quand même à faire. Non, c'est pas pareil. Et aussi, tu sais, t'as quand même inclus beaucoup la relève, en fait, dans tes épisodes, Fait que, tu sais, il y en a tout le temps des nouveaux, nouvelles, bonnes qui viennent. Fait que tu fais découvrir des personnages qui deviennent récurrents au podcast. C'est ça, c'est quand même un bassin infini de monde à inviter. Ça, c'est tellement le fun quand j'en ai des nouveaux. Tu sais, comme là, récemment, il y a eu, il était déjà venu, mais Christophe Dupéry, le dernier coup qui est venu, il a tellement explosé. Puis là, en le voyant, je me sentais tellement comme un vieux producteur d'une autre époque. J'y ai réécrit après puis j'ai fait, hey, tu vas devenir une grosse vedette de l'humour. Non, mais tu imagines-tu l'impact, lui? C'est hot. Là, après, j'ai fait, ah, c'est-tu que je sonne? Non, tu sonnes comme quelqu'un d'encourageant. Il y a tellement plein de marde dans plein d'industrie. Mais j'étais content, Ben oui, moi, je suis content que tu le fais. Je suis tout le temps content. T'es devenu le tout le monde en parle de ma génération. Oui, de se faire découvrir dans le grand public puis du monde qui aime le mot pour vrai. Oui, mais c'est ça la beauté de sous-écoute. Tu sais, comme là, nos chiffres, mettons, si tu compares nos chiffres à bien des shows télé, on a plus de monde que bien des shows télé, mais on est encore plus bas que tout le monde en parle, mais pour un humoriste, ça a plus d'impact pour faire sous-écoute. Pour deux raisons. Un, c'est un public 100% humor et deux, t'es là une heure et demie, deux heures de temps. Fait que si t'étais avec Guillaume Lepage pendant deux heures puis il n'y avait pas de pub puis tu pouvais aller où tu veux aller, peut-être que ça aurait un meilleur impact. Exactement. Mais tu sais, Radio-Can ne ferait pas... T'es allé il n'y a même pas deux mois, tout le monde en parle. Oui. Ça a-tu eu un quelconque impact? Zéro impact. Zéro impact. Zéro impact, mais c'est le fun à faire. Oui, non, ça démontre épouvantablement ton point, c'est-à-dire... Je dis zéro impact, mais il y a, il y a, mettons, il y a du monde, mettons, ma génération est plus vieux qui m'ont dit « Hey, je t'ai vu, t'as bien fait ça. » Mais c'était même pas « Hey, bravo, t'as bien fait ça. » Oui, oui, oui. Fait qu'ils apprennent rien, mais ils trouvent que « J'ai livré la marchandise, mais t'es pas supposé d'aller à quelque part. » Tu sais, je veux pas, tu sais, quand ça, ça va sortir et tout le monde va m'en parler, je veux pas que le monde fasse « Hey, bravo, t'as été un invité que c'était pas gênant. » Mais non, c'est-à-dire... Décor est beau. Howard Stern me disait une affaire dans le temps que j'aimais beaucoup. Quand il faisait des entrevues de télé, il disait « Il faut que ça sert à de quoi. » Il va pas juste pour être drôle. Oui, je te suis. Il faut que le lendemain, le monde fasse « Tabarnak, as-tu vu Howard Stern ? » C'est ça que j'aime faire à cette heure quand tu vas à quelque part. J'aime ça quand il y a un élément que... Mais c'est drôle, mais on parlait de ça à Testo, toi et moi. Je te disais « Man, quand tu sors... » Moi, quand je faisais une entrevue, je savais tout le temps ce que j'allais faire. Je me disais à Christiane Charrette, je me disais « Avec elle, je vais rester tout le temps dans mon père Saint. » Peu importe ce qu'elle me demande, je suis « Hotch, telle affaire. » Puis je me souviens qu'on parlait de ça puis que je te disais « Mike, quand tu sors, quand tu fais une sortie, il faut que tu saches ce que tu t'en vas faire. Tu ne vas pas juste parler de « whatever ». Il y a une mission. De la même façon, quand tu fais un show, tu as une mission. Une entrevue, il y a une mission. C'est drôle. Tu sais, hier, j'ai fait Arcand puis j'étais sûr qu'elle allait me parler de l'UDA. Fait que là, je m'étais préparé plein de réponses par rapport à l'UDA. Oui. Puis il ne m'a pas amené là, pas en tout. Mais vu que je m'étais tellement mindé pour l'UDA, il y avait une affaire que, tu sais, j'allais beaucoup parler de la relève, relève, qu'on ne voit nulle part, que la télé ne leur donne pas de chance puis qu'ils ne sont même pas membres UDA. Puis, tu sais, puis finalement, il ne m'a pas parlé de ça, mais j'ai rentré la relève dans mon affaire puis j'étais vraiment content. Parce que je trouve que c'est une des forces de sous-écoute. Vraiment. C'est la relève puis aussi les vieux qu'on ne voit plus. On oublie, tu sais, mettons, tu sais, un gars, moi, là, un gars que j'aime beaucoup, il est intéressant, il est le fun puis il ne l'invite pas à la télé. Ou même, tu sais, un gars comme Dan Grenier qui n'est pas vieux, là, tu sais, il a mon âge, mais Daniel Grenier, chaque fois qu'il vient à sous-écoute, il arrache tout, il est drôle, le monde l'aime, mais il ne book pas « Bonsoir, bonsoir », il ne book pas « Les deux hommes en âge », « Sucré, salé », ils ne veulent rien savoir. Puis, tu sais, nous autres, moi, je le book puis les autres, je ne suis pas le seul, tous les podcasts le book. Puis les podcasts sont bons pour ça de rendre des gens qui ont du talent… Pousser ou ramener, Oui, pousser ou ramener. C'est la meilleure manière d'écrire un podcast, c'est tu pousses ou tu ramènes du monde. C'est hot, pareil. T'as-tu, en terminant, quelque chose que tu aimerais me jaser que tu te passes par la tête ou peu importe? J'ai absolument rien. Non? Moi, je m'étais préparé pour une heure puis là, ça fait une heure et je ne sais pas combien. Ça fait quoi? On est quasiment à deux? Une quarante. Une quarante, c'est cool. Moi, ça fait 40 minutes, là, je n'ai plus rien à faire. Ça fait 40 minutes. Veux-tu aller au breuvage? Veux-tu aller à l'autre bord? Il faut que j'aille. Tu sais, vu que je m'en vais à Québec pour déménager mon père, il faut que j'aille à un entrepôt à Boucherville. J'ai loué un camion à l'égaré que là, j'ai parké. Tu t'en vas vraiment déménager à la bras? Oui, oui. Puis parce que mon père, je l'ai rentré… Mon père est en appartement. Je l'ai rentré en résidence meublée. Je me suis débarrassé de tous ces meubles. Il n'aime pas ça dans résidence meublée. Fait que là, j'ai pris une résidence non meublée. Fait que là, il faut que je trouve des meubles. Tabburn. Puis oui. OK. J'ai donné ces meubles pour racheter des meubles. Tu restes où dans ce temps-là? Tu restes à l'hôtel? Oui. OK. Là, on va partir… C'est un aller-retour, là, tu sais. Puis on va meubler son truc. Je couche… Moi, j'aime bien le château Bonantente. OK. Je vais au château Bonantente. Je me sens comme une petite princesse. Oui, oui, oui. Non, mais il est top, c'est le tableau. Ah, il est malade. Moi, je suis un gars de bain. Puis les bains sont profonds, profonds, sont larges. Ça prend deux heures à remplir le bain. Je suis heureux, je sors de là. Je vais emmener… D'ailleurs… Ta robe de chambre de millionnaire? À l'époque, juste pour rire, il donnait des cadeaux. Puis un des cadeaux qu'il donnait quand tu faisais un galop, c'est une robe de chambre juste pour rire. Tu l'avais-tu, cette robe de chambre-là? C'est la robe de chambre la plus douce au monde. Puis, tu sais, au Château Bonentente, comme n'importe quel hôtel, il y a des robes de chambre, mais je vais emmener ma robe de chambre juste pour rire parce qu'elle est plus confortable. Tu as l'air de l'huteur. J'ai l'air de… Si quelqu'un me voit, j'ai l'air d'un investisseur. Oui, oui. Il capote donc bien sur le festival, ce style weirdo-là. Exact. Le gars, il a son crest. T'es-tu avec le bonhomme, toi? C'est le bonhomme. Bien, le bonhomme ici, un peu discret, et le bonhomme, zéro discret dans le monde. OK, oui. Tu l'as, le macaron, là. Quand tu me vois, en plus, j'ai le trophée dans mon bureau. J'ai l'air du gars qui est tellement bandé juste pour rire que ça se fait pas. Hey, Mike, merci mille fois. Bien, merci à toi. On a couvert tout ce que je voulais. C'est vraiment génial. Je suis très content. À la prochaine. Salut. Bye, tout le monde. Salut, à la prochaine.